Je suis chaude, je suis chaude, je suis chaude, parce que vous parlez depuis hier, sans arrêt en salle, vous parlez, vous croissez, voilà, et ça me donne mal à la tête. Je ne peux pas travailler comme ça dans des conditions pareilles. Il ne faut pas oublier que quand même je me déplace, toutes les conférences je les fais gratuitement, alors il faut que ça me donne envie de revenir. Merci. S'il vous plaît, je veux bien aider les autres avec des conditions, mais je vous demande un peu de silence parce que c'est quand même une salle spirituelle. Et par rapport aux autres, par rapport aux malades qu'il y a ici aujourd'hui et tout ça, je vous demande un peu de silence. Merci. Surtout pour la jeune fille qui n'était pas là tout à l'heure. Tu peux venir te mettre à côté, là. Tu préfères rester là. Tu préfères rester là ? D'accord. Il y a des gens qui ne sont pas bien et tout ça, c'est pour ça que je vous le demande. Merci. Alors on va décroiser les mains et les jambes. Et c'est le moment où jamais là, on va envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. Si vous avez perdu un parent, un enfant, un frère, une soeur, un mari, une femme, un enfant, deux enfants, trois enfants, malheureusement il y a beaucoup de gens qui perdent même pas mal d'enfants. C'est le moment où jamais, d'envoyer des pensées de paix, d'amour, de la lumière, de l'harmonie pour tous ces êtres. Merci. Je vais dédier la séance à une amie christiane qui était présidente d'association et que j'ai aidée beaucoup pendant plusieurs années et qui est décédée au mois d'août. Et c'est la fête de Mère Thérésa. Je vais lui dédier la séance. Et puis aujourd'hui, c'est la fête et l'anniversaire de Mère Thérésa. Donc Mère Thérésa, comme vous le savez, elle a fait quand même pas mal de choses pour aider les gens et tout ça. Donc c'est quand même important. Alors vous autres qui voulez évoluer spirituellement, c'est pas tout de regarder les conférences et tout, mais il faut faire un travail sur soi. Et comme je le dis, il ne faut pas attendre d'être dans la maladie ou dans le malheur ou dans la perte d'un être cher pour comprendre. Parce que quand tout va bien, on ne cherche pas à Dieu. On ne cherche pas à évoluer. On ne cherche pas à comprendre. N'attendez pas d'avoir des malheurs ou des maladies ou des quoi que ce soit pour pouvoir évoluer. Je vous demande, si je parle de ça et tout ça, ce n'est pas par hasard. C'est pour vous informer. Puis, puisque nous traversons une période depuis plus de deux ans qui est très difficile, et croyez-moi, ce n'est pas encore terminé. Alors, de retrouver la foi, c'est le premier des messages qu'on me dit de vous transmettre, d'évoluer spirituellement, d'aider aussi ceux qui sont proches de vous, votre famille, vos enfants, frères, sœurs, toutes les personnes qui sont autour de vous et qui peuvent être dans le désarroi ou dans la peur, peur de la maladie, peur de la catastrophe et tout ça. Merci pour eux tous. Donc, on décroise les mains et les jambes, j'ai bien dit. On envoie des bonnes pensées. Les orteils. Très important. On éteint bien les téléphones portables. Et on évite de chuchoter, de bavarder avec le voisin et la voisine. Sinon, sanction. Je suis obligée de parler comme ça parce que hier, il y a du bruit, aujourd'hui, le bruit, là, c'est peu possible. Je ne peux pas travailler comme ça. En plus, il fait chaud et tout. Donc, c'est difficile. Donc, un, deux, trois, quatre. Je suis avec vous, madame la routine, avec le masque bleu. Bonjour, madame. Oui, oui. Attendez, parce qu'il agit très vite. Eh bien, oui, on ne dort pas, on va se réveiller, d'accord. J'ai le prénom de Bruno. Ça vous donne quelque chose, madame, avec vous ? Bruno, autour de vous, madame. Un jeune. Eh bien, retenez-le parce que ça marquera, d'accord. Vous avez une personne décédée du cancer et une personne décédée du cœur. Vous voyez qui c'est ? Du cancer, oui. Voilà. Et une autre personne qui est décédée du cœur, madame. Chris Carda, quelqu'un qui est mort en dormant, qui a eu une très belle mort. Et ça, ce sont dans vos ancêtres, madame. Non, je n'ai pas connu. Ah, voilà. Vous n'avez pas connu vos grands-parents, mais rien et tout. Moi, je pense plutôt à une grand-mère. Et d'ailleurs, vous lui ressemblez à cette grand-mère. Vous n'avez pas des photos chez vous de vos grands-parents ? Non. Vous avez deux origines, vous, madame ? Gersoas et Belch. Voilà, vous avez deux origines. C'est bien pour vous. Je suis d'accord. Un signe à corne, taureau, bélier ou capricorne, c'est qui ? Un signe à corne, on est là. Et un signe d'eau, cancer scorpion ou poisson ? Cancer, c'est mon frère. D'accord. Vous êtes très proche de lui ? Oui. D'accord. Vous vous entraidez beaucoup, tous les bœufs et tout ça ? Avez-vous, j'ai mal aux jambes ? Vous avez des problèmes ? C'est moi. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux dos, j'ai mal aux reins. Aïe, aïe, aïe. J'ai la rate qui se dit. Oh mon Dieu, c'est ton détail. Ah oui, ce que j'ai... Le matin, je me lève. Aïe, j'ai mal. Le soir, aïe, j'ai mal. Mais vous, là. Oui, je sais, vous avez mal. Vous avez beaucoup de mal à rester à 6 longtemps. Ne supportez pas, vous êtes d'accord ? Voilà, d'accord. Alors, vous êtes une personne entière, tout, rien, pas demi-mesure. C'est blanc ou noir, c'est pas gris avec vous. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. On est d'accord ? Vous êtes une personne généreuse, entière. Ça, ça me plaît beaucoup. Vous avez un grand cœur, un bon cœur. Merci. Mais oui, mais c'est important. Alors, on me dit de vous dire, attention où tu mets les pieds. Aïe. Et attention où tu mets les pieds, ça serait symbolique parce que c'est la figure. Et attention où tu mets les pieds, c'est qui tu vas, ce que tu fais. Vous devez comprendre. Oui. J'ai le prénom de Georges, j'ai le prénom de Michel. Et j'ai le prénom de Robert ou Roger, plus le petit Bruno, là, que je vous ai parlé. Vous avez des enfants, madame, vous ? J'ai quatre garçons. Voilà. Et il n'y a pas un copain, votre fils s'appelle Bruno ou quoi ? Ça ne vous donne rien ? Non. Vous ne savez pas ? Non, Bruno, ça ne veut rien. Bon, ben, retenez-le, on me donne ça. J'ai quelqu'un qui s'est tué en accident de voiture avec vous, madame ? Il y a longtemps, c'est vieux. C'était qui pour vous ? C'était un gamin que je connaissais au lycée. D'accord. Ça vous a marqué, ça ? Tout ce qui est des CEM. Voilà. Mais c'est une mort pas belle, c'est une mort accidentelle. Il était jeune, en plus, qu'elle a dû laver. À 18 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment... À 18 ans, on pense plus à vivre qu'à mourir. On est d'accord ? D'accord. C'est dans les mariages, c'est dans quoi, ça ? Dans les fêtes forèles. Les fêtes forèles. D'accord. Et la chaîne... T'il y a... C'est dans le fond, mais... Oui, 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 mais c'est bien. Alors, je suis dans une salle où on joue au loto. J'adore le loto. J'adore le loto. Donc, des boîtes de conserve, là, c'est peut-être moins intéressant. Votre loto, vous alliez là. C'est pas terrible, là, si c'est des conserves d'haricots verts, quoi. Vous êtes d'accord ? Je mets des conserves de côté. Merci. On n'arrête pas de me mettre des boîtes de conserve comme ça. Et les pots de confiture, c'est vous aussi ? On me les offre, donc je les garde. Voilà. Vous les stocker ? Oui. Vous les mangez pas tous, hein ? Non. Vous en donnez un peu, à droite, à gauche ? Oui. D'accord. J'ai l'occasion, je vous en donne. Sur vos quatre fils, les quatre garçons, vous savez ça ? Vous en avez deux qui vous donnent du souci ? Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. Qui c'est qui veut pas travailler comme ça ? Qui c'est qui est fainéant comme une couleuve ? Qui rêve de la vie des luxes, qui aime les belles choses, mais qui veut pas travailler et qui veut avoir plein d'argent ? C'est le go. Ouais, ben, go. Est-ce que je veux dire ? Qu'il se perde, hein ? Oui. Qu'il y aille, hein ? Et qui c'est qui veut passer le permis de conduire ? L'an, les trois. Les trois pour mille. Ah, ben, alors, il y en a un qui faudra qu'il fasse attention, pas le perdre. Parce que là, il faudra repasser. D'accord ? Qui c'est qui roule vite en voiture, madame ? Les jumeaux, les deux. Ben, vous lui direz qu'il y en a un des deux, il faudra qu'il vraiment qu'il se calme. Alors, le prénom de Georges, le prénom de Michel, le prénom de Robert ou Roger, c'est qui tout ça, madame, pour vous ? Autour de vous, madame. Robert, c'est mon voisin. Merci. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup ? Je vous côtoie, sans plus. Vous vivez la campagne, vous, madame ? Ça devient la villa. Oui, mais c'était, ça devient une petite ville, mais c'est un peu, au départ, c'était un peu comme un village, un peu. C'est une rue, des vignes, donc avant, c'était des vignes. Voilà, c'était, oui, c'était la campagne, c'est ce qu'on me donne. Vous avez eu des problèmes d'infiltration chez vous ? D'eau, d'eau, faites attention à l'eau. D'accord, d'accord. Vous avez un chien décédé, madame, au-dessus de votre tête ? Oui, même que le vôtre. C'était votre bébé ? Oui, je comprends, il faut le vivre, ça. Oui. Vous avez décédé il y a longtemps ? En 2013. D'accord, vous protège ? Non, c'est pas. Et vous avez à côté un chat tigré, un européen, un chat de gouttière. Ça lui plaît. Voilà, vous avez le chat de côté et le lavandeur de l'autre côté. Super. Trop drôle. Et t'es beige, votre lavandeur aussi ? Voilà, c'est ça. Dommage que... On ne s'est pas connus avant, mais on le fait faire des gouttières. Avec votre fils, avec ma fille. C'est ce qu'on me donne. Alors, Jeanne ou Janine, ça vous donne quelque chose ? Jeanne, c'est une dame que j'ai connue qui est décédée aussi. Elle vous embrasse. Et Marie aussi. C'est qui Marie ? J'ai Marie, mais Marie-Pierre, Marie quelque chose, Marie-Pierre, Marie-Jeanne, Marie-Paul. Marie-Paul, voilà. C'est qui ? C'est une amie qui est décédée aussi. Moi aussi je suis là, dis-lui que je la protège. D'accord. J'ai quelqu'un qui est décédé qui ? Avant de décédé, qui étouffait beaucoup, qui avait énormément de fièvre. Il me donne chaud, transpiré. Et puis j'ai des gouttes qui tombent, comme ça, sur les côtés, comme ça. C'est qui ce monsieur ? C'est de mon beau-fère. Qui avait, comme on dit, des montées de température et tout ça. C'est qui ce monsieur ? Il est mort de quoi ce monsieur ? Le cancer du poumon, il nous viendrait et il n'a pas souffert de l'opération. Ah là là, il a beaucoup souffert ce monsieur. Il faut prier pour lui, parce que c'est important. D'accord ? Il s'appelait Robert. Ah ben, tu vois ? On l'appelait Philippe. Oui, mais ce n'est pas Philippe. Il faut prier pour Robert, parce que c'est important. D'accord. Et Michel, c'est qui pour vous Michel ? Ou Michel le féminin ? C'est un ancien collègue. Ben tu vois ? Mais vous rechercherez tous les prénoms que je vous ai dit. D'accord. Qui est-ce qui était maîtresse d'école ? Quand j'étais jeune. Oui. Et qu'elle n'était pas gentille un peu. J'ai voulu beaucoup qu'elle n'était pas sympa. Il y en a vu, mais elle était vraiment pas sympa. Au piqué, on te met sur le long, comme ça. Et demain sur la tête, et si tu bouges... Ah c'est vrai, oui, j'ai promis ça. D'accord ? Oui, mais d'accord. Vous êtes sentis souvent humiliés par rapport à ça, bon ? Oui, d'accord. D'accord ? Quand on remonte à la petite enfance, c'était pas drôle, hein ? Et ma mère, vous voulez... Oui, oui, on me le donne. J'ai vu une évolution spirituelle. Vous lisez des livres ésotériques, madame ? Oui. Et tous ces livres, vous vous emmêlez pas les pinceaux un petit peu ? Tel sujet, tel sujet. Si, je suis très diversifiée. Oui, voilà. Commencez à moi à lire un livre et vous allez jusqu'au bout, et puis après vous faites les uns après les autres. Je prends un peu de là, un peu de là, un peu de là, un peu de là. Vous vous y retrouvez, je sais pas comment vous faites. Non, je me cherche. On est bien d'accord. Le magnétisme, la guérison, vous êtes intéressés à ça ? Oui. On est bien d'accord, hein ? Oui. Voilà. Tout ce qui est des médecines douces, des médecines parallèles, des médecines spirituelles et des médecines naturelles, on est d'accord ? Oui. Vous vous soignez comme ça, madame ? Oui. Voilà. Voilà, très bien. Et il faut vous soigner aussi par les plantes. On va bien regarder tout ce qui est le système rénal et tout ça. Les surrénales, on me dit. D'accord. Un petit souci de ce côté-là. D'accord. Vous travaillez encore ? Oui, je cherche une autre voie. Voilà, parce qu'on me dit, elle changera de travail, elle fera autre chose. Merci. Et vous voulez aider les autres, madame ? J'aimerais. Ça, ça sera plus tard, pas maintenant. D'accord. C'est un peu la troisième partie du fromage, comme on dit. Pas maintenant, pas tout de suite. Pour l'instant, votre devoir, c'est de vous occuper de vos enfants et de bien les placer dans le sens... Parce qu'ils ont besoin quand même de vous... Vous avez le rôle de père et de mère. Oui. On est d'accord ? C'est très difficile pour vous, mais c'est comme ça. D'accord. Vous êtes grand-mère ? Non, pas encore. Quand vous serez grand-mère, vous serez très heureuse. Première fois, vous avez énormément pleuré. Vous serez très, très émue et très heureuse. D'accord. Et vous serez meilleure grand-mère que mère, madame. Ce qui veut dire que vous serez plus proche. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Plus proche de vos petits-enfants que de vos enfants. C'est ce qu'on me donne, moi. D'accord. Avez-vous une question à poser ? Je voudrais savoir dans quel travail je peux le tourner. Le médical, les soins, quelque chose comme ça. Vous êtes intéressé à ça ? Oui, j'aime tout ce qui est thérapie. Ben voilà, ces choses-là, ça serait pas mal pour vous. D'accord. Mais il faudrait faire une formation, un stage, un séminaire, quelque chose comme ça. D'accord. D'accord, vous en avez besoin. D'abord, soignez-vous, vous. Bonne santé. Parce que les jambes et tout ça, j'ai mal aux jambes. J'ai m'asseoir d'ailleurs parce qu'on m'a tenu mal. Bonjour. Allez, je vous laisse. Merci. De rien. Et vous rechercherez tous les prénoms que je vous ai donnés, parce que c'est important quand même. D'accord. Merci. Et Georges, ça vous donne rien, madame ? Non. Tous les prénoms, c'est autour de vous, d'accord ? D'accord. Voilà. Merci. Je suis avec la dame en jaune, là devant. Deuxième rangée, oui, vous, madame. J'ai un prénom avec un M sur votre tête. M, j'ai plus de M. Alors, c'est qui ? Non, mais quand vous dites sur ma tête, ça veut dire... Ah ben, c'est des prénoms... Décédé ou non ? Décédé. Décédé... Je cherche. Le prénom de Marguerite ou Madeleine ? Marguerite, c'est ma tante. Merci. Décédé ? Non. Non. Attention à elle, alors. Vous la voyez souvent, votre tante ? Vous êtes fâche avec elle ? Non. C'est qu'ils sont à Paris et qu'on s'est perdus. Et vous n'avez pas de nouvelles, hein ? Oui. Non, c'est pas moi qui ai des nouvelles. Les parents, ils ont des nouvelles. D'accord. Oui, mais il y a des histoires de famille chez vous ? Toujours. Voilà. C'est un vrai... Vous avez compris le mot ? Oui. Et c'est pas encore... Je crois qu'il y a beaucoup de familles où c'est ça. Ça, c'est des grandes familles. Voilà. Voilà, c'est ça. Familles nombreuses. Familles nombreuses, moins 50 ans. Voilà. Familles nombreuses. Vous êtes à combien ? Deuxième. D'accord. Comme ça. Vous n'étiez pas désirée ? J'espère que oui. On voulait un garçon ? Peut-être, je ne sais pas. Parce que ma soeur, c'était une fille. Est-ce qu'on est quatre filles et un garçon ? Eh bien, c'est ce qu'on me dit. On m'a dit que toi, tu n'étais pas désirée. On voulait un garçon. Parce que normalement, le premier, à l'époque, on voulait un garçon. On a une fille. Bon, on fait un peu d'un filet. Puis après le deuxième, je veux toujours un garçon. Ben, il y a encore une fille. Bon, le troisième, encore une fille. Oh là là, là, maman l'a dégustée. Mais heureusement, elle est contente de les avoir, ses filles, non ? Je suis sûre qu'elle est contente. On est bien d'accord. Voilà. Qui était menuisier, madame, et qui travaillait le bois ? Ben, c'était... Qui allait couper du bois et qui s'occuper de bois et tout ça, madame ? C'est un ami d'enfance, il y a longtemps. Il avait peu près l'âge de mon père qui est décédé il y a très longtemps. Voilà. Il vous protège beaucoup, hein ? Vous, il est membre de votre famille. Il y a une histoire avec ce monsieur, quand même. Bon, il était très proche. Voilà. Alors, on me le donne ça. Il est décédé il y a longtemps, ce monsieur. Pas très longtemps. Mais c'est vrai que je prie beaucoup pour lui aussi. Ah ben, il nous entend, il vous remercie. Le prénom de Pierre, ça vous donne quelque chose, madame ? Pierre. Pierre ou Jean-Pierre ? Jean-Pierre. Le problème, c'est que du côté de la famille de mon conjoint, il y a beaucoup de gens, donc il doit y avoir un Jean-Pierre. Ouais, à mon avis, il y a un Jean-Pierre, mais vous ne savez peut-être pas. Bon, vous le poserez la question. D'accord. Vous, vous vivrez vieille. Ah, merci. Toujours pas là, jamais m'ouvrir, d'accord ? Non, vous n'irez pas dans un côté roulant, vous n'allez pas... Lala ! Et puis, vous ne terminerez pas avec le premier étage. Je suis ma boule, je suis ma boule. D'accord. Vous comprenez. Je vous dis, ne vous inquiétez pas. D'accord. On me donne ça. Un signe de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion ? Bélier, c'est ma soeur Hélène. D'accord. Et Lion, c'est Sabrina. Et c'est qui, Sabrina ? C'est ma soeur la plus jolie. Ah, c'est votre soeur ? Oui. Elles sont proches de vous ? Oui, c'est proche. On me donne ça. Vous faites des repas de famille et tout ça ? Oui, beaucoup. C'est sympa, hein ? C'est la bonne fronquette et tout, c'est sympa chez vous, hein ? Oui, c'est parti. Oui, mais c'est sympa, dis donc, ça mange bien et tout. Ah, c'est bien, oui. On ne crèvera pas la fin chez vous, hein ? La table, elle est bien fournie, hein ? Oui, oui, oui. Ah, bien, je le vois. Ils sont très croyants chez vous, madame, hein ? Très, 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 très croyants. On prie beaucoup la Sainte Vierge, hein ? Oui. Notre Dame de Fatima. Oui. Vous l'avez chez vous, madame ? Oui, je suis miraculée de la Vierge. Voilà. Est-ce que vous avez Notre Dame de Fatima, la statue, chez vous, madame ? Oui, je l'ai partout. Parce que c'est important. Vous lui mettez des bougies ? Oui. C'est très bien. Et vous la remerciez parce que c'est important. Alors, vous savez qu'à Fatima, on fait des pèlerinages à genoux et tout ça, là, qu'on suit. Pour se relever, bonjour. Vous l'avez déjà fait, ça ? Moi, j'ai fait la marche à pied. D'accord. Vous priez avec le chapelet, des fois, vous ? Non, pas le chapelet. Ah ! Pas le chapelet. Trop dur ? Non, je ne fais pas une prière. Oui, mais dis-lui qu'elle prie le chapelet, qu'elle les grève, là, le chapelet. D'accord. Vous avez un chapelet chez vous, madame ? Oui, ils ont plusieurs. Oui, vous les regardez, mais vous les utilisez pas, vous. Ils sont partout. Je sais, mais on me dit, prends ton chapelet et égrène ton chapelet et fais le chapelet à la Sainte Vierge. D'accord. Important. D'accord. En parlant de Fatima, c'est qui Fatima ? Fatima, c'est ma marraine. D'accord. Elle est décédée, votre marraine ? Non. Vous ne la voyez pas non plus ? Non, mais ils sont à Paris. D'accord. C'est une famille un peu éclatée. En fait, nous, on est les seuls dans le sud, parce que moi, j'ai ma famille dans le bar. D'accord. Et après, tout le reste de la famille, c'est au Portugal et à Paris. D'accord. On me donne ça. Qui est-ce qui tenait une loge, concierge ? Ma tante. Parce que je dis, bonjour madame, oui, alors votre collier, il est là, parce qu'on le donne et tout ça. Pas drôle de tout ça. Moi, je vois quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et qui c'est qui faisait des heures de ménage, comme ça ? C'est elle aussi ? Elle devait faire vie. Qu'elle est comme ça chez les personnes, qu'elle est comme ça du ménage, pour gagner un peu d'argent, quoi. Il n'y a pas des honneurs, c'est très bien. C'est ma tante. Ben oui. Pourquoi ? Un prénom avec un L. L. Comme Louis, comme Louise, comme un prénom avec un L. Elle, j'essaie de réfléchir. Je connais des personnes, une qui s'appelle Laurence. C'est qui ? C'est une amie. D'accord. Donc vous la voyez souvent ou pas ? Non, pas souvent. On se voit. Vous, vous aimez bien être entourée, vous aimez bien toujours avoir du monde. Vous aimez pas être seule. On est bien d'accord ? Pourtant des fois, elle essaie bien d'être seule aussi pour y réfléchir. On est d'accord ? On donne ça. Qu'est-ce qui faisait les vendanges ? Moi je les ai faits aussi. Oui. J'ai fait les vendanges avec mes soeurs. D'accord. Et on chante et en même temps on ramasse le raisin. C'est sympa ça aussi. Ça tue le dos. Oui, ça tue le dos. Ah oui, tu rêves que tu coupes du raisin. Et il y a une histoire avec des poupées aussi. On n'arrête pas de me montrer des poupées comme ça. Des poupées. Moi j'ai des poupées qui sont en portugais. Qui sont en exposition sur le lit dans les maisons. Voilà. C'est qui ces poupées ? C'est des poupées de votre enfance ? Oui, c'est des poupées. On ne les a jamais abîmées. On les a laissées sur le lit. Elles sont restées intakes. Oui, on dirait qu'on ne les touche pas. Elles sont habillées et tout. On dirait qu'elles posent. C'est poupées, c'est ça. Oui, ce que je veux dire, c'est factice presque. C'est poupées. D'accord. Parce que je voyais plein de poupées. J'ai dit, c'est incroyable. Bon, votre maison, plein de poupées. On lui donne ça. Qui c'est qui est carreleur ? Carreleur, carreleur. Qui fait du carrelage. Oui, carreleur. Je voulais mon carrelage, mais après, je ne voulais pas le carrelage. Ah, il y a quelqu'un qui fait du carrelage qui le fait très très bien d'ailleurs. Mais je connais des amis qui sont... Qui c'est Manu ? Manuel. Bon, on parait. D'accord. Et José ? Mon frère. Et André, Andréas ? André, Andréas, un truc comme ça. André ou Andréa ? André. On lui donne, hein ? Et j'ai un vieux prénom. Un vieux prénom, je ne sais pas si c'est un prénom portugais. Cus, custodia, custodia, custo... Non, au custo, plutôt. Oui, non, avec un C. Custodia, 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 je ne sais pas si ça existe ce prénom portugais, pas. On recherche, vous demandez à votre maman. Vous l'avez encore, votre maman ? Demandez à votre mère de savoir, hein. Merci. Voilà. Tant mieux que Dieu les préserve. On lui donne ça. J, c'est qui, J, à part José ? J, J, on est J, à part José. Oui. J, J. En femme, Jeanne, Jeanne-Li. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, c'est qui ? C'était ma belle-mère. D'accord. C'est ma belle-mère. Elle est décidée ? Qu'est-ce qu'il y a là, votre belle-mère ? Vous êtes riche avec elle ? Non, ce n'est pas ça. C'est comme si elle était morte pour vous. Non, ce n'est pas ça. C'est que la dernière fois que je suis venue, vous m'avez parlé de ma belle-mère. Et elle n'est pas très sympa avec vous, votre belle-mère ? Non, 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 pas du tout. Et vous m'avez dit qu'elle avait des soucis de santé. Oui. Et voilà, c'était Marie-Jeanne. D'accord. Fait qu'elle fasse attention à sa santé. Oui. Vous avez des problèmes un peu avec elle ? Pour qu'elle ressorte comme ça, sans arrêt ? Non, mais excusez-moi, c'est ma belle-mère. Oui. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire quand on dit c'est la belle-mère. Oui, c'est pas... Non, mais voilà. Vous ne voulez pas critiquer, j'ai compris. Merci. Non, je lui ferai pas de mal et elle ne me fera pas de mal. Exactement. Christina, c'est qui Christina ? Christina, je crois que c'est là. Christiane. Vous la voyez de temps en temps ? Elle vit au Portugal. Elle vit au Portugal. Voilà, elle vit au Portugal. T'as loin de la mer, je vois la mer. Mais elle, celle que je trouve... J'ai des Portugais qui vivent dans le nord du Portugal et j'ai des Portugais qui vivent en Algave, pas loin de la mer. J'ai des gens qui sont dans la terre et j'ai des gens qui sont proches de la mer. C'est qui pour vous votre famille là ? Celle que vous m'avez dit, la Christ... Je crois que c'est Christiane. Oui, Christiane, c'est qui ? Eh bien, c'est ma petite cousine. Elle vit où ? Elle est dans le... Dans le nord ? Dans le nord. Dans le nord. Oui. Vers Porto et tout, par là-bas ? Porto, c'est plus bas. Oui, mais c'est pas loin. Oui, c'est pas loin. Voilà, on nous montre la ville de Porto, moi. Et qui c'est qui est en Algave, au bord de la mer et tout ça ? Dans l'Algave, j'ai de la famille, mais je l'ai... Oui, nous avons bien. Oui, on est nombreux, très nombreux. Et vous ne les connaissez pas ? Non, mais il n'y a pas qu'on ne connaît pas. C'est bien. Vous vivez dans une maison, madame ? Oui. D'accord. C'est propre chez vous, hein ? Vous mangez par terre, hein ? C'est vrai ou c'est ironique ? Ah non, non, c'est vrai. Mais il y a des cartons qu'il faut ranger, quand même. Oui, c'est vrai. C'est ça ? Non, mais il faut que j'agrandisse, il n'y a pas cette place. Ah non, quand je vois tous ces cartons, là, j'ai envie de te mettre un coup de pied là-dedans, de faire tout sauter, d'accord ? Vous avez une tortue chez vous, madame ? Non, moi, je n'ai pas une tortue, c'est ma soeur qui a une tortue. Ah, d'accord. Alors, quand vous allez chez votre soeur, vous parlez avec elle, la tortue, elle sort de temps en temps, en tout ? Plusieurs tortues, c'est-à-dire. Voilà, dans le jardin. Oui, dans le jardin. Oui, je vois les tortues qui sortent. Elle lui donne de la salade et tout ça, on est d'accord ? Oui, oui. Voilà. On donne ça. C'est très bon, les tortues. On donne ça. Andrea, Andrea, ça ne vous donne rien ? Je suis sûre que je le trouverai, mais une fois que je serai pas... On est parti, mais souvent, mais bon, je ne suis plus là, c'est dommage. Oui, non, c'est ça. On donne ça. C'est ça. Bon, la prière avec le... Châtre le bébé. D'accord, devant notre dame de Fatima, c'est vous prie, d'accord ? D'accord. On nous donne ça. Le signe du lion, c'est qui ? C'est votre soeur ? C'est ma petite soeur, Sabrina. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec Sabrina ? Sabrina, vous l'avez vue, Sabrina. Oui. Elle avait perdu son mari... Il n'y a pas longtemps. Il y a trois ans. Ça va faire trois ans au mois de janvier. Ça va mieux ? Oui, mais ça va mieux. Elle est débordée avec les petits, mais ça va mieux. Oui, à la grâce de Dieu. Elle refera sa vie, Sabrina. Chaque chose en temps et en heure. Et un prénom avec un H, comme Hélène, Hubert... Hélène, c'est ma soeur, ma soeur aînée. Ah, mais je ne sais pas, moi. Pas alors, chouchou. Pas alors, on va voir un ami. Hélène, c'est votre soeur aînée ? Oui. Mais vous, vous vous entendez mieux avec Sabrina qu'avec Hélène, non ? Il y a plus peut-être de complicité... C'est plus de complicité avec Sabrina, mais je m'entends très bien avec Hélène et Sabrina. Voilà, je sais. Mais quand même, quand il y a un truc, ça penche plus du côté de Sabrina. Je m'excuse, hein ? D'accord ? Qui c'est qui est mécano et qui aime les voitures ? Qui a la folie des voitures, comme ça ? Elle a folie des voitures. Qui aime bien changer des voitures ou retaper les voitures, je ne sais pas. Qui est mécanicien, qui s'occupe. Mécanicien. Oui. Dans ma famille, de toute manière, il y a des mécanos. Ah oui, oui, oui. Et qui a vraiment... Qui est mécanicien et qui a vraiment des mains en or. Oui. Et j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui retape des vieilles voitures. Des vieilles voitures. Oui. Et des voitures qui ne marchent plus et qu'on remet en marche. Et puis lui, par exemple, il va dire, bon, ben, on va venir le tournoi en dire, tiens, il y a ça qui ne va pas. Et lui, tout de suite, il dit, c'est le carburant ou c'est ceci. Il est vraiment, comment on dit, guidé, quoi. Oui. Par rapport à la mécanique, ce jeune ? Je pense que ça peut être que l'un des mécosées. Ah oui, ça peut être un peu... Vraiment, il est doux, est-ce que ça, hein ? On nous donne ça. Il y a des anniversaires, là, bientôt, qui arrivent ? On est pas joués. En septembre. Non, septembre. Oui, le 17 octobre, c'est l'anniversaire de maman. D'accord. Vous allez lui faire une fête ? Ben, si on veut y aller. Pourquoi ? Elle est au Portugal, maman, c'est ça ? Elle est à Saint-Maxime. Ah, la Sainte-Baume, prenons-t-il chez moi. Vous donneriez à l'heure, j'irai là-bas. Ça me fera les gâteaux, là, portugais. Ça, c'est juste pour la bouffe, hein ? Ah ben, oui, c'est l'anniversaire. Moi, je lui porte un cadeau, on me fait les gâteaux, normal, hein ? Je tiens. Non, elle est bien, votre maman, là-bas. Vous y allez pas beaucoup, là-bas ? J'essaie d'y aller régulièrement. Elle a quel âge, maman ? Elle va faire quel âge ? Elle a 64... Elle est de 40... Parce qu'elle a fait du père, moi. Elle est de 47... Ah oui, bon, elle a encore du temps, là-bas. Elle est jeune ? Elle est veuve, votre maman ? Non, je pense que papa, elle partira avant maman, hein ? Il a des soucis, un peu de santé, papa ? Mais, là, il a fait le biopsie, on a fait des récits. Là, il a fait des soucis de santé. Toño, 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 c'est qui ? Toño, Toño, Antonio, Toño. Antonio, c'était... J'aime bien ce prénom, Antonio. Je trouve que c'est joli. Oui, oui. Et en tout cas, c'était un ex... Voilà. Un ex petit amoureux ? Oui, justement. Il y a longtemps. Ah ! Il y a longtemps, oui. Avec qui, ça s'est mal passé ? Eh bien, moi, je suis restée en France et je suis restée au Portugal. Eh bien, voilà. Avec qui, ça s'est mal passé ? Il a marqué le coup, celui-là. Est-ce que vous avez une question à poser ? Oui, moi, c'est juste pour mes enfants. C'est tout autour de mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à vos enfants ? Eh bien, s'ils vont réussir professionnellement. Quel âge ils ont de vos enfants ? Trois ans. Le petit va faire 14. Mais il a le temps, non ? Mais il a choisi sa voie. Il veut travailler dans le numérique. Faut autre chose. Après, le deuxième. Et le deuxième, il veut faire du droit. Oui, là, ça sera plus difficile, par contre. Parce que lui, il faut derrière lui. Et puis, lui, alors, il est gâté pourri, celui-là. Oh là là ! Ils sont tous gâtés pourris. Mais ça ne va pas, non ? Mais, oh, la mer. Ils sont gâtés pourris. Mais ça me prend. Tu veux sors. Tiens, là. Mais ça prend. Allez, prend. C'est pas vrai ? Oui, mais en fait... Ah, je ne peux pas dire. Oui, mais parce que quand nous, on a vécu des moments plus difficiles... Oui, tout ce qu'on n'a pas eu, nous, on veut leur donner à eux. Oui, on a envie de leur... Oui, mais trop les gâtés aussi, c'est pas bon. Parce que après, tu manquais des peignants ou alors des... Mais non, mais bon, le grand, il est allé travailler. Il est allé travailler. J'ai dit qu'il était bien. J'espère bien. Non, mais voilà. Qui c'est qui est maçon ? Alors, mon papa était maçon. D'accord. Ok. Et est-ce que vos enfants, ils allaient travailler avec votre père ? C'est nous qui évions mon père, quand on a construit la maison. Voilà, parce que je vois la bétonneuse avec le ciment et tout ça. Donc, allez, je creuse dans le ciment. Allez, hop, je jette dans la bétonneuse, je vois la bétonneuse. Elle fait les mimes. Pour construire, mettre les partains, les murs et tout ça. Et tout, c'était pas facile. C'est une belle maison. Oui, mais je sais, mais c'est une belle maison. Il a fait quelque chose de beau, papa. Il est fatigué, papa. Et Gérard, c'est qui ? C'est un compagnon. Alors, avec le Gégé, qu'est-ce qu'il y a ? Je mets les pieds où il ne faut pas, là. Alors, là, je mets les pieds dans le plat, là. Il est mignon, Gégé. Oui, il est mignon. Non, il est gentil. Il est français, Gégé ? Oui. C'est pas en portugais, hein ? Non. Et alors, drôle de rencontre, tu l'as connu où ? Pourtant, au début, je l'avais dit, c'était en portugais ou rien. Tu prises en allemand, tu vois. Un français ou rien. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait, le Gégé ? Vous l'avez avec lui ou quoi ? Oui, oui, on l'a ensemble. On a deux garçons, là. Oui. Ça glûle ? Des fois, un peu. Non, c'est moi qui se met un peu. Moi, je suis très exigeante. Oui, mais tu as fini de lui gueuler comme ça dessus. J'ai vu, tu es rien de flic. Non, mais je suis exigeante avec les enfants. Non, mais il est cool, ton Gégé, quand même. Parce que moi, je ne le connais pas, mais je l'aime bien, le Gégé. Et là, franchement, toi, t'es... Excuse-moi, t'es pénible, hein ? Oui, mais je suis chiante. Je suis chiante parce que je suis un peu trop ordonnée. Exigeante. Oui, mais range-moi tes cartons, mon ordonné. J'entends de vivre du boulot, moi. D'accord, range-moi les cartons, après on verra, c'est ton ordonné. D'accord. Non, mais lui, ça me fait en plus. C'est moi qui suis... Tu veux trop la perfection, toi. C'est ça. Cligne comme ça, comme ça. Et lui, ça lui passe au-dessus de la tête, tu fais mon la bise, laisse-moi tranquille et tout ça. Allez, fais-lui un gros bisou à ton Gégé ce soir, quand tu as l'entendu. Voilà, allez. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, tant bien que le frère, c'est belle. T'y habitué, ton Gégé, tu vois, tu ne le chargerais pas pour quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est bon. Allez, embrasse le filet une grosse bise de ma part. J'aime bien. Arrête-tu, c'est bon. Si je te filme, tu sais, je te montrerai la tête. Tiens, c'est pas moi, ça, c'est pas vrai. Ben si, c'est toi. Je te promets. En plus, tu cries, tu cries pour rien. Pour rien. On dirait, elle se fait les poumons, la fille, mais c'est tout. Tu cries pour rien. C'est pas malable. Tu as dit quelque chose, on m'a pour la quatrième. Pour des bêtises. Non, mais parce que je veux qu'il aide, il est de là. Oh là là, c'est des rapports de fou. Oui, mais c'est un mec. Mais c'est ça. C'est ça. Peut-être que tu t'es dit, je veux pas n'importe qui, c'est trop des machos, puis lui, t'es tombé sur une faute de merde en marge à griffes. Tu connais pas le dicton ? Non. C'est comme ça. Dans le micro-chouch. Je sais que c'est pas par hasard. Non, je savais pas, mais en tout cas... Eh bien, réfléchis bien. Quand tu rentres ce soir, tu fais un bisou. Et demain, tu me ranges les cartons. Mais c'est vrai, demain, je me rends les cartons. Et tu commences à faire ton chapelet, s'il te plaît. D'accord. Tu pries pour ton papa, pour aider ton papa, parce que tes parents, ce sont des bras de gens, tu sais. Des gens comme ça, on n'en trouve plus beaucoup. T'as de la chance. Faut pas attendre qu'ils soient partis de l'autre côté pour comprendre. D'accord ? Parce que c'est pas tout le monde qui a des bras de taron comme ça. Allez. Merci. Tu vis bras vieille, donc t'es pas au bout de tes tailles. Allez, fais la bise à Gégé en rentrant. Je te laisse. Je suis avec vous, madame, avec le chemisier bleu ciel. Lui, je suis dans la même rangée, j'ai peur, c'est comme ça. Oui. Avec vous, j'avais le prénom d'Yvonne. Ça vous donne quelque chose, Yvonne ? Parlez-toi. Yvonne. Non, là, Yvonne, non. Je sais pas. Ça vous donne rien ? Et si je vous parle d'Yvonne aimée de Ménestroit, une religieuse, ça vous donne rien non plus ? Si, mais les prénoms, ma mère était très croyante, ma mère aussi. Mais vous, vous avez été religieuse dans une autre vie, par exemple. Vous êtes seule, madame, vous ? Non. Souvent, je vous sens seule. Vous êtes seule à deux ? Oui, ça m'arrive. Oui, je sais, vous avez besoin de vous isoler et tout. Un peu comme religieux, vous voyez ce que je dis ? Oui, mais je... Vous le ressentez, ça ? Dans une autre vie, je crois que je... Ah, mais vous, mais je crois pas, j'en suis sûre, moi, c'est ça, moi, c'est une affirmation. Oui, d'accord. Et quand vous allez dans des vieilles églises, des chapelles, là, vous êtes tout là, oui, ah 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 non, c'est pas que je frie, mais c'est que, de suite, je... Mais vous décollez, tiens. Je décolle, tiens. Ah oui, je sais, mais t'es à la maison. Je mets juste les mains comme ça, boum. Eh ben là, ça y est. Au revoir, allez, la valise. C'est dur à revenir, d'ailleurs. Après, vous allez dire, oh, je reviens à ma terre, d'accord ? C'est ça, c'est dur à revenir, hein. Bah oui, mais je sais, mais t'as été religieuse. Alors, t'étais religieuse, t'étais une mère supérieure, t'étais pas drôle, hein, quand même, hein. Ah ouais, c'était bien possible. Mais apparemment, je l'ai été dans la guerre de 14-18. Et tu leur donnais des ordres et ça filait, ça filait, ça filait. C'était dur, hein. Ah oui, c'était... Il n'y avait pas de quoi soigner, donc... Mais non, t'étais assez dure, quand même, hein. Autoritaire et tout, mine de rien. Mais efficace, hein, quand même, hein. Oui, c'est possible. T'étais très efficace. Qu'en fait, si on fait ça, on fait ça, on fait ça. Allez, là, payez-vous, allez. Ah non, ça me donne, hein. T'es une vieille âme, comme on dit. D'accord ? Alors, dans cette vie-ci, t'es là, mais t'es pas dans ton incarnation. T'as un souci d'époque, t'étais trompée d'époque. Je ne sais pas, oui. T'es là, mais quand t'as la gueule, t'es là, t'es fou. C'est bizarre, hein. T'es comme ça. T'as la nostalgie du passé. Tu aimes les choses vraies, authentiques et tout ça, hein. Pas du tout superficielle. Et c'est pas qu'il fait de la randonnée, comme ça, de la marche. Oui, oui. Est-ce que je marche avec toi dans la campagne ? Oui. Je faisais de la montagne beaucoup. Je suis en rando avec toi. Je regarde à gauche, à droite, c'est beau là où tu vas, en tout cas. Oui. Il est très, très beau, hein, d'accord ? Les Pyrénées, ça marque pour toi, les Pyrénées ? Oui, bien sûr. Tu y vas souvent ou pas ? Ben, j'y allais beaucoup, beaucoup, mais là, depuis quelques temps... Tu y retournes plus ? Eh non, voilà, j'ai dû... T'as pas le temps ? Et tout ça, donc... D'accord. Là, en ce moment, actuellement, t'es garde-malade un peu ? Non, je l'ai été pour ma maman. D'accord. Elle est décédée, ta maman ? Oui, il y a un an. Oui, ben, c'est bien. Oui. Maintenant, c'est elle qui va s'occuper de toi. Oui. Je l'ai essayé quand, les derniers moments, j'étais avec elle et... Tu l'accompagnais jusqu'au bout ? Jusqu'au bout. Voilà. Elle est décédée avec toi ? En plus, je suis infirmière, à la retraite, mais du coup, voilà. Mais tu étais religieuse infirmière, toi. Je pense que tu devais être avec des cornettes, c'est ça ? C'est ça, exactement. Les soeurs de Saint-Vincent de Beauvoir. Exactement ça. C'est exactement ça, je le sais. Tu avais la cornette, quand tu marchais, le truc, il bougeait, tu vois ça ? C'est ça. Il y a une tête télescopique. C'est ça, il y a soigné les... Les gens suivants de la guerre et tout ça. Et dans cette vie-ci, tu n'as pas terminé parce que tu t'es réincarnée encore une deuxième fois à la fermière. Oui. Il paraît que j'ai eu été druide aussi. Oui, oui, oui. Un homme, par contre, t'étais pas une femme. Oui. T'as eu plus d'incarnation homme que femme dans les secondes d'après. Ben c'est comme ça, peut-être que t'as été deux, trois fois femme, t'as pas été beaucoup de femmes, t'as été plutôt un homme. Et souvent, souvent, dans tes vies intérieures, t'as un point commun, c'est que dans tes vies intérieures, t'as souvent porté l'uniforme. Militaire, religieuse, prêtre, machin. Tu vois, l'uniforme, l'uniforme. Il y a un truc, tu vois, tu t'es battu pour ton pays, pour un drapeau, pour des choses caractéristiques. Et bien ici, j'avais une tenue d'infirme. Eh ben voilà, toujours un uniforme. C'est drôle, mais c'est comme ça. C'est une excellente intervention. T'es retraitée ? Oui. Voilà. Et tu t'ennuies des fois ? Non, je m'ennuie pas, moi. Non, parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Moi, j'en prends le boulot, il n'y a pas de soucis. Non, non, il y a plein de choses qui m'intéressent. Il y a une évolution spirituelle. Et tu aurais pu bifurquer un thérapeute et faire des choses et tout. Pourquoi tu ne le fais pas ? Parce que tu me l'as fait. J'ai fait de l'area, j'ai fait du modélise et puis j'ai atterri 20 ans en psychiatrie. Et là, je me suis complètement réalisée, complètement. Avec tout ce que j'aimais, les percussions, la musique, tout. L'art-thérapie ? Oui, la thérapie, exactement. On est d'accord. Voilà. Et ça m'a passionnée. D'ailleurs, là, je n'avais plus de déforme, par contre. Mais par contre, tu me parles, c'est très drôle. Sur ta tête, on me met un sapin de Noël avec des boules de Noël qui clignotent. Pourquoi le sapin de Noël ? Je ne sais pas. Le Noël, ça marque pour toi ? Ben oui. Tu n'as pas dit le 25 décembre ? Non, 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 pas du tout. Je sais que ma mère était très sapin de Noël. Il fallait lui faire son grand sapin. Et puis, bon, voilà. Parce que je vois un sapin comme un chapeau sur ta tête. que tu avais les boules qui clignotent. C'est très drôle. Des fois, ça me faisait suer de lui fabriquer. Alors, le Noël, c'était un peu une corvée pour toi ? D'ailleurs, je suis bien contente d'être en Réa. Quand je travaillais, je travaillais le soir de Noël. Ou le soir du 31. Parce que je n'avais pas du goût. Je n'étais pas dans le 31. Je n'étais pas le jour de l'an. J'étais le soir de Noël. J'étais le sapin qui clignote. Mais tu as souvent arrivé d'en faire à l'hôpital. On est d'accord. Ça ne me gênait pas. Tu t'es occupée des personnes qui étaient schizophrènes, bipolaires. Oui, anorexiques. On leur a du lourd. C'est génial. Oui, mais c'est des bons dossiers. Ah ben oui. Mais en art-thérapie, je vous assure. Moi, je me suis éclatée avec eux. Et je peux t'assurer que tu étais au contact de certaines âmes. Et tu as fait ce qu'on appelle la guérison spirituelle sans savoir. Parce qu'en fait, par l'art-thérapie, tu soignais les âmes de ces personnes qui pensent fous. Qu'ils ne le sont pas parce qu'ils sont tellement intelligents, tellement brillants, qu'ils sont un peu... En fait, pour moi, j'ai fait quelques voyages astrales. C'est l'âme que tu as soignée. Voilà. Et je suis allée demander dans ces voyages astrales. J'étais dans l'hôpital astral. J'ai demandé à être guidée. Et on m'a guidée. Une mission. Voilà. Et en fait, j'étais avec une super chère de Sermis aussi qui avait créé l'art-thérapie de la Toulouse. Oui, mais tu es forte quand même. Parce que tu n'étais pas là par hasard à t'occuper quand même des schizophrènes, des bipolaires, des gens qui me faisaient des tentatives dessus. Des gros dossiers, moi, j'avais tant. Et tu avais toujours ce calme et tu avais cette décérité. En fait, tu étais aidée de là-haut pour pouvoir les aider. Avant de rentrer dans la pièce, je devais faire des percus avec eux. Il fallait quand même gérer. Parfois, c'était 15 bonhommes qui tapaient comme des sonneurs et qui pouvaient me taper dessus aussi. Avant de rentrer, je me vidais de mes impédimentaux et de mon sac à dos. Et je rentrais pur comme eux. Et il y avait quoi. Et en fait, on arrivait. C'est comme si tu retournais un peu comme un petit enfant avec ce côté pur, ce côté enfantin. En fait, on retournait dans le placenta. Voilà. Je redescends dans le ventre de la mère. C'est ça. Depuis longtemps, je voulais connaître ma mission. Tu pourrais écrire un livre, toi. Oui. D'ailleurs, j'ai failli, avant de quitter la psychiatrie, parler de l'art-thérapie, justement. Et de tous les liens qu'il y a entre chaque art. Mais j'aimerais bien. Parce que ça serait super intéressant, ton livre, toi. Je ne sais pas si j'ai la force de le faire maintenant. Suis. Je ne suis plus trop en rapport avec eux aussi. Si, si, si. Je les vois parce que... T'as encore des contacts. Par contre, demain, il y a l'expo d'art-thérapie, d'ailleurs. Je peux te dire une chose que les gens, ils ne t'ont pas oublié, toi. Non, je sais. T'as marqué plusieurs... J'ai encore quelques patients avec qui j'ai des rapports. C'est pour ça que je te dis que tu pourrais écrire un livre. Et qui serait quand même un guide ou quelque chose comme ça pour aider les gens qui sont un peu perdus mentalement. C'est-à-dire qu'on a fait de la formation aussi, de la formation d'art-thérapie. Et tu étais sans arrêt en train de te former, vouloir évoluer, vouloir... Tu n'avais pas fait un truc et tu t'arrêtes sans arrêt. J'apprends, j'ai fait des trucs et j'évolue, j'évolue moi. Une spirale qui tourne comme ça. Incroyable. Incroyable. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu as fait. Mais je ne pense pas à me rendre compte à fond, à fond. Parce que finalement, je n'ai pas envie de me prendre la tête non plus de... Le Christ... Non, non, mais je sais que... Voilà. Je me reste... Je me reste sur terre. Mais je peux te dire que le Christ était beaucoup, beaucoup parmi toi. Oui. J'ai beaucoup Jésus et Sainte Thérèse de l'enfant Jésus avec toi. Oui. Tu l'as pris, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus ? Ah oui. Parce qu'alors là, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, c'est ta copine. Oui. D'ailleurs, mon troisième prénom, c'est Thérèse. Merci. Et quand tu as un problème, tu peux t'adresser à elle. Ah ben oui. T'entends ce que je te dis ? Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, c'est la patron des infirmières aussi. Ah, je ne savais pas. Et bim, tu vois, maintenant tu le sais. Et ma mère, elle a prié beaucoup. Et sur sa... On t'a mis un peu sous la vocation, sous la protection de Sainte Thérèse. Et au travers de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Et Jésus, tu soignais... Tu as fait ton truc, ton cheminement. Bon, ben c'était ce qu'il fallait faire. Oui, oui. C'est ce qu'il fallait faire, oui. On me donne ça. On remonte les rangers, ces machins. J'avais le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah ben, c'était un rêve, ça. Et tu ne l'as jamais fait ? Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est le GR10. Mais il n'y a pas trop tard. Il n'y a rien d'accord. Le GR20, plutôt. Oui, mais on m'a montré la coquille de Saint-Jacques. Alors, il y en a certaines, ils l'achetaient. Ils disaient qu'il avait fait. Mais toi, maman, il a coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, je ne l'ai pas fait. C'est dommage, parce que ça aurait été pas mal pour toi. Et la peinture ? Ah oui, c'est trop tard. Tu peins ? Oui. D'accord. Tu as fait des expositions ? Oui. Voilà. Il y a longtemps. Et tu voudrais encore... Avant que je voie mes schizophrènes peindre, là, j'ai arrêté de peindre. D'accord. Parce que eux, ce qu'ils font, ils ne se rendent même pas compte. C'est qu'ils font du Picasso, du machin. C'est de mon niveau, quoi. Ils ne se rendent même pas compte, c'est bon. Ils sont habités. Voilà. C'est ça que les gens comprennent. Voilà. Moi, je me dis que moi, ce que je fais, c'est de la merde, oui. Mais puis, je n'ai plus peindre. Bon, après, je peins pour mon plaisir, mais pour le fun, mais bon. Un prénom avec un A, un grand A sur ton. Ma mère s'appelait Albert. Bon, c'est ta mère. Elle est décédée, ta maman ? Oui. D'accord. Elle est bien maintenant ? Oui, de toute façon... Elle te remercie pour tout. Est-ce que tu comprends ? Oui, parce que je l'ai dit... Elle me dit que son enterrement, il était magnifique. C'est vrai ? Oui. Il était tout simple, en plus, dans une aiguille. Elle me dit que c'était magnifique. Ils ont respecté tout ce que je voulais et tout. Ouh là là, je te dis merci. C'est pour ça même qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais non, elle me dit que c'était magnifique, elle me dit. Oui. Elle est décédée en septembre. Oui, le 11 septembre. Ah ouais ? Comme une bombe, d'ailleurs, qu'elle a toujours été. Oui, mais on a décédé, oui. On a décédé le mois de septembre. Là, ça fait un an. Ça va faire un an, la semaine prochaine. Oui, elle est bien montée. Oui, je sais. Elle est bien montée. Elle est dégagée dans la lumière. Je te remercie pour tout. Et l'enterrement, elle assistait à son enterrement. Elle me dit que c'était magnifique. Ça ne m'étonne pas. Il y avait la Vierge. D'accord ? Voilà. Il y avait vraiment peu, bien, harmonieux, dans le silence, dans le respect et tout ça. Je suis heureuse qu'elle ressente ça parce que... Elle te met une couronne de fleurs. Alors, la couronne, quand même, c'est pas une couronne mortuaire, hein, pour ça. Non, mais je t'explique. Elle me met une couronne un peu... Une couronne de fleurs, je ne sais pas. C'est comme si... Comment tu expliques ça ? Comme si tu seras couronnée d'honneur, de succès. Les honneurs, succès, honneur, succès. Il y a un succès, il y a un honneur, il y a quelque chose, quelque chose, honneur et succès, honneur et succès, qu'elle me dit. Couronnée d'honneur et de succès, couronnée d'honneur et de succès. Moi, je pense que les succès que j'ai eus, c'est ce que j'ai eus avec mes petits malades. Avec tes patients. Qui sont bien maintenant. Donc, voilà, pour moi, c'est mes grands succès, c'est ma couronne. C'est qui, Lulu ? Lulu. Lucette. Oui, c'est qui, Lulu ? C'est une amie, alors, elle a mon âge, mais c'était une amie de ma mère, parce que ma mère avait... Elle est décédée ? Elle avait 97 ans, non, non. Elle est malade ? Elle était des amies de mon âge, en fait. D'accord. Et elle est malade, Lulu, ou pas ? Non, pas du tout. Elle est en forme. Pourquoi ta mère, elle me dit d'embrasser Lulu ? Parce que Lulu, c'est quand même... De temps en temps, j'en pouvais plus. J'y allais la journée, chez maman, je faisais 50 bornes par jour. Et la nuit, il fallait y aller, parce que ma soeur, elle ne voulait plus venir dormir, etc. Pour m'aider, et donc, Lucette, Lulu, venait, et puis bon, je lui donnais des cris de contrepartie, et elle venait avec maman, à manger le soir, et puis dormir. Mais pour lui tenir compagnie ? C'est ça, et puis pour qu'il y ait quelqu'un la nuit. C'est pour ça qu'elle me dit embrasse Lulu, comme elle me dit, remercie Lulu aussi. C'est ça, oui, parce que Lulu... Elle t'a aidée. Voilà, elle m'a vachement aidée, et puis depuis, je continue à avoir des relations avec Lulu. Rose, c'est qui ? Rose. C'est peut-être dans mes ancêtres, un peu ? Oui, j'ai rose, mesdames. Avec un chignon, vous décédez. Là, je ne vois pas, là. Tu ne vois pas ? Non. Mais tu chercheras, mais ça date, c'est vieux. Oui, ça va être vieux. Bon, ta maman, elle est bien. Elle vient pour te dire que tout va bien de l'autre côté, et qu'elle vous embrasse, au pluriel. Oui. D'accord ? Ton papa est décédé aussi ? Voilà. Ils ne sont pas sur le même plan, tous les deux. Non, ils ne sont pas du tout pareils. Pas du tout pareils. Ta maman avait plus la foi que ton papa ? Oui. Lui, lui, il se disait athée, mais enfin, il a accepté qu'elle aille... Oui. Il avait un esprit plutôt terre à faire. Oui. Ta mère est décédée il n'y a pas longtemps. Elle est plus haute dans le dos-delà que ton père qui est décédé il n'y a plus longtemps. Oui, mais ça ne m'étendonne pas quand même. C'est comme ça. Oui. D'accord ? Oui. Est-ce que tu as une question ? Un livre, ça serait bien. Elle peut toujours écrire et elle peut toujours faire le sac. J'ai pas le sac de... Elle est gris, mais le que je dois... Elle peut toujours faire le truc de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle est patrouille. Ah oui, le truc de Saint-Jacques-de-Compostelle aussi, ça serait pas mal. Mais oui, mais il ne faut pas trafiquer parce qu'il y en a... Elle n'a pas du cas d'aller trafiquer. Non, mais il y en a, ils me font... Elle me dit, j'ai pris le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je me dis, qu'est-ce que ça fait, là ? J'ai pris le train jusqu'à telle ville et puis après, je ne sais pas si je le fais. En fait, j'ai fait 30 km par cours. C'est vrai que ça fait le moment que j'y passe, le parcours. Voilà, je sais. C'est deux choses. Mais juste à présent, je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas. Bon, on me dit que ces deux choses, pour toi, ça serait bien. Tu dis ce que tu en veux. Je te le dis quand même. Merci beaucoup. De rien. Tu avais une question ? Oui. Je me suis toujours référée à ma grand-mère, la mère de maman. Elle s'appelait Marie-Jeanne. Et je voulais savoir si encore on était en contact. Oui. Je dirais que ta mère, elle l'a retrouvée de l'autre côté. Oui, c'est ça. Elle est allée pour la retrouver. Voilà, elle est allée pour la retrouver. Je dirais qu'elle a été accueillie par sa mère et tout. Elle a vu son mari, mais elle n'est pas avec son mari. Elle a vu son mari actuellement, elle est plutôt avec sa mère. Il y a quelqu'un d'autre qui est avec elle. C'est sa soeur ? Elle a trois frères. Non, c'est une soeur, une belle soeur ou quelque chose comme ça. Il y a ma tante qui vient de décider. Ah, ben voilà. Elle a même âge qu'elle. Elle a retrouvé cette femme aussi. Il y a trois femmes, si tu veux, dans le delà. Voilà. Toi, tu vivras vieille, qu'elle me dit. Qui moi ? Oui. T'as pas envie ? Ça dépend comment je vieillis. Voilà, c'est ça. On me dit que t'en as pas envie, mais... Non, pas trop, non. J'en ai jamais eu envie trop. Eh ben, me dit ta mère, me dit de te le dire. Moi, je ne fais que transmettre. D'accord ? D'accord. Allez, bye. Madame la fermière. Sainte-Hérèse de l'enfant de Jésus. Là, j'ai sur le côté gauche, j'avais une femme, elle pleure, elle pleure. Qui c'est qui pleure, comme ça ? Je ne mets pas tout comme un. Une jeune, elle pleure, elle pleure. Elle est partie. Elle pleure, elle est désespérée, elle a des envies de mourir. C'est la totale. Qu'est-ce qu'elle pleure, ce fille ? Elle est partie en pleurant, je crois. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle a l'impression qu'elle est dans un cul-de-sac, qu'elle ne va pas s'en sortir, que c'est la fin des récôts, qu'elle va mourir, que ça y est, c'est... Oui, c'est ça. On est d'accord, hein ? Oui, oui, oui. Dans les deux. Oui, oui. Je vais parler de... Allô ? Allô ? Allô, oui. À lui, là. Qu'est-ce qui est d'origine italienne ? Ma copine. D'accord. Oui. Il y a eu des histoires de famille et tout ça, c'est ça ? Je ne peux pas trop répondre à ça. Oui, oui. Il y a eu beaucoup d'histoires de famille et tout ça. Je me sens seule, seule, seule. C'est elle qui se sent seule, 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 comme ça ? Abandonnée, comprise. C'est toi qui pleure, comme ça, sans arrêt ? C'est toi qui te sens seule, seule, seule et que tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir, c'est ça ? Oui, d'accord. Qui c'est qui est italienne, mais du sud de l'Italie, de la Calabre, de la Sicile ? Comment ? Qui est d'origine italienne, du sud de l'Italie, de la Calabre, de la Sicile ? Mes deux parents, ils ont l'origine italienne. Oui, mais d'où ? Ma mère, c'est Venise. C'est ça ? Ah, mais ce n'est pas le sud, hein ? Oui, et du coup, mon père, le père de mon père, je sais pas. Tu ne sais pas ? Oui, ça doit être mon grand-père. D'accord, je sais pas. Tu as deux origines dans ta famille, toi, c'est ça ? Mélanger, mélanger, deux origines. Italienne, Corse. Ah, mais ça fait deux origines. D'accord. Ça fait longtemps que ça ne va pas dans ta vie ? Oui. Combien d'années ? Sept, huit ans, dix ans. Parce qu'on me montre un tunnel, un tunnel qu'on traverse comme ça. Un tunnel, mais tout noir. Comme ça, tu vois. C'est ça. On est d'accord ? Non. Ou tout ce que tu touches, tout ce que tu entreprends, ça se casse un peu la figure. C'est ça. On est bien d'accord ? Déception sur déception, j'entends. C'est ça. Tu as fait des études ? Non, pas plus que ça. Tu as été jusqu'à quoi ? C'est AP ? Au BAC. BAC ? Tu l'as eu BAC ? Non. Une bonne licence. L'adolescence, l'âge de 15, 16, 17 ans, ça a beaucoup marqué pour toi ? Oui, le plus jeune aussi. Oui, c'était pas une bonne termine. Qu'est-ce qui te frappait ? C'est un tatus. Pardon ? Ça a été plus tard. Mon ex. Il est tout ça malade, ce mec. Parce que vraiment, comment il te frappait ? Mais laisse tomber. On est pas là. Qui c'est qui est d'origine algérienne ? Dans ma famille, une femme. Ah, une femme, elle est pas bonne, cette femme. On nous confirme que c'est quelqu'un qui est pas bon, tout ça. Il y a des mélanges de race et du détruc. Elle est jalouse par rapport à toute la famille. C'est pas par rapport à toute la famille. Depuis qu'elle est rentrée dans la famille, il n'y a que des histoires. C'est ça. D'accord ? Alors, ça, c'est là. Il y a eu des suicides aussi. Oui, mais depuis qu'elle est rentrée dans la famille, il n'y a que des histoires, je viens de te dire. Je pense qu'elle a touché des trucs occultes. C'est quoi ça ? C'est vrai. On le sait. Ah, on me le donne. T'as été voir un prêtre et quelqu'un, toi, pour te faire aider ? J'ai fait trois exorcismes cet hiver. Cet hiver. Et ça n'a pas marché ? Non. Ça s'est manifesté beaucoup. C'était pas assez fort ? Comment ça ? Le prêtre exorcisme, c'était peut-être pas assez fort pour toi ? Je ne sais pas. Le deuxième exorcisme, ça s'est beaucoup moins manifesté. Et pourquoi t'as peur ? C'est parce que... Il ne faut pas avoir peur. C'est la nuit que t'attaquais le plus. Oui. Voilà. À deux, trois heures du matin, t'es réveillée. C'est ça ? Est-ce que des fois, excuse-moi le terme, tu vomis et tout ça ? Non. Ou par le haut ou par le bas ? Non. Ça se vide. Jamais, jamais, jamais ? Non. Attention, parce qu'on nous donne ça à l'heure. T'arrives pas à prier ? J'ai prié tout cet hiver, mais quand je prie, ça se manifeste. Oui, mais là, pourquoi t'as arrêté ? Parce qu'elle a peur. Il ne faut pas que t'aies peur. Parce que j'ai peur et je ne sais pas, je voulais profiter l'été pour me changer les idées. Oui, pour être un peu plus heureuse. J'étais connectée avec tout, mais je sens que... Qui c'est le barbu ? Un brun barbu, plein de poils. Je ne sais pas, Jean ? Oui, ben oui. C'est mon copain. Actuel ? Il s'est coupé la barbe ? Oui. Ah, voilà. S'il avait une barbe plus longue, pas le Père Noël, mais pas loin, mais... Il s'est retaillé la barbe et tout ça, c'est ça ? Non, pas trop longue. Pour que la barbe soit plus courte, c'est ça, hein ? Oui, il y a... C'est un beau garçon, hein ? Bon, c'est pas vrai. Je ne lui dis rien. Non, mais ça ne va pas. Il y a des hauts et des bas avec lui ? Ben, je suis sûre que c'est le truc qui se manifeste. On est sans tous les deux. Et il est violent avec toi ou pas ? Il a des comportements des fois où il pète les câbles et... Il n'est pas violent, mais... C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Non, c'est pas... Non, il n'est pas bipolaire. Non, il change... Mais non, c'est parce que c'est ce que tu as sur toi qui fait qu'il réagit comme si... C'est pas de sa faute. C'est pas de la scène, c'est pas de sa faute. Et il t'aime, cet homme. Il me le dit, mais non, je ne sais pas si c'est vrai. Ben, si. Je vais te dire qu'il t'aime. T'écoutes ce qu'on te dit ? T'es jalouse, toi ? Un peu, oui. Un peu ? C'est maigre, hein ? Je n'ai pas confiance. Oui. Je ne suis pas confiance en ce genre. Alors, tu n'as pas confiance en toi ou tu n'as pas confiance en lui ? Au deux, je n'ai pas confiance en ce genre. Oui, mais il n'est pas comme tu crois, dis donc, toi. Arrête de le juger comme ça, comme ça, comme ça. En fait, lui, on dirait qu'il paie les pots casser les autres. Ben non. Oui, mais il est bizarre aussi. Oui, mais il aime bien le plaire et tout ça, c'est ça ? Je ne sais pas, oui. Il est sportif ? Oui. C'est un beau garçon, non ? Il va bien avec toi, vous, ensemble, vous faites un beau petit couple. Ben, je te dis ce que je pense, c'est le droit. Mais toi, par contre, tu es... Hein ? Comment tu lui parles, des fois ? Arrête, hein ? Non, mais c'est lui aussi qui parle mal. Alors, c'est lui qui vient chez toi et c'est toi qui va chez lui ? C'est moi qui suis chez lui. D'accord. Et ça pète comme ça, le soir et tout ça, des fois, tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas qu'il te touche ou qu'il s'approche de ton air. Mais lui, c'est pareil, il n'y a pas un moment. Mais c'est normal, c'est un moment. En fait, ça fait vase communiqué entre toi et lui et tout ça. Mais il voudrait un bébé avec toi, lui ? Non, il est jeune, il n'aime pas pour le moment. Il pense pas... Il est plus jeune que toi ? Oui. D'accord. Mais il ne pense pas aux enfants, il n'aime pas les enfants, lui ? Je ne sais pas. Pour le moment, il n'aime pas. Oui, pour le moment. C'est sûr. Et il aime bien sortir et tout ça, il aime bien faire la fête ou pas ? Non, il me dit que non. Non. Mais il est pas mal sorti quand même, il a fait la fête avec toi. Oui, il a bien profité. Il est plus jeune que toi, mais physiquement, il fait plus vieux que son âge, non ? Pardon. Oui. Il ne fait pas... Quel âge il a ce garçon ? Oui, mais il fait peut-être 28, 30, tu vois ce que je veux dire ? Ne le dis pas, hein ? Je suis pour la paix des ménages, hein ? D'accord, hein ? En tout cas, ensemble, vous êtes beaux tous les deux. Il porte des vêtements rouges, des fois, lui ? Oui, il ne peut pas souvent. Il doit avoir des polos, peut-être. Oui, mais tu lui dis qu'il ne porte pas du rouge, c'est pas bon pour lui, hein ? D'accord. C'est bon, ça l'énerve. Et qui c'est qui a fait de la boxe ? C'est lui ? Oui, il en fait, moi aussi, on s'entraîne tous les deux. Ah ben c'est génial ! Avec les gants de boxe, c'est tout, hein ? C'est pas du kickboxing, c'est de la boxe anglaise, quoi, avec... Sur les sacs, c'est ça ? Oui, oui. Voilà, parce que... Pomp, 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 pomp... Ça fait du bien pour extérioriser les bières, l'attention. Alors, c'est un garçon qui ne parle pas, qui est plutôt... Improverti, hein ? Il faut aller lui chercher les mots, il faut lui retirer les mots. Et puis, il se méfie de tout le monde, lui, hein ? Oui, oui. D'accord ? Il a beaucoup souffert, ce garçon, tu sais ? Alors, toi, il ne faut pas que tu lui en rajoutes à ne pas plus. Oui, mais il ne sait pas de sa forme. Oui, mais je sais, mais... Le problème, c'est que, en fait, quand il me parle mal, ben, moi, je suis fixée, je me braque, et du coup, ben, là, je... Ça ne fait pas longtemps que vous êtes ensemble ? Non, ça fait deux mois. D'accord. Deux mois, un peu plus, deux mois, un peu plus. Et alors, pourquoi, des fois, tu veux le quitter ? Parce que... On dirait que des fois, non, des fois, tu le provoques, tu le pousses à vous pour voir jusqu'où il est capable d'aller, si tu aimes vraiment ou pas. Mais lui, j'ai l'impression qu'il fait pareil. Ben oui, mais c'est... En fait, c'est la chose que tu as, cette magie qui fait que... C'est le communiquant, ça va sur lui, ça fait le yo-yo, ça va sur lui, ça va sur toi, ça va sur lui, ça va sur toi. Je le ressens. Tu le ressens ? Ah oui, tout le monde le ressent. Et il ne comprend pas ce que c'est, lui. Chut ! Il sait tout ce qui m'est arrivé, et lui aussi, il est arrivé des choses... Oui, mais il ne comprend pas, il n'a pas une ouverture spirituelle. Il se demande qu'est-ce que c'est, toutes ces choses-là, mais il est un peu comme sur le rebord de bande d'école, tu comprends ce que je veux dire ? Ensemble, vous devez évoluer spirituellement. Je sais, mais il a un don, lui, plus fort que le mien, maintenant, il n'en pense pas. Il a beaucoup de force, tu ne l'as pas rencontré par hasard, parce que c'est comme si, le fait d'être avec lui, ça fait comme un bloc, et des fois, quand tu n'es pas d'air, c'est comme si tu peux te reposer sur lui, tu comprends ça ? Oui. Après, on a l'impression de... on ressent tout l'un de l'autre. L'un de l'autre. Quand il n'est pas bien, moi je le ressens, ce qu'il pense, je le ressens, et je le ressens. Tout, l'infusionnel. Oui, on ressent tout, les émotions. Mais ce n'est pas un garçon qui se moque de toi, attention. Ah bon ? Arrête de penser qu'il est pareil que les autres, il n'est pas pareil que les autres, c'est pas vrai. C'est ce que je pense pour toi. Eh bien non. Et lui, il passe pareil de moi. Eh bien voilà, tous les deux, vous êtes dans l'erreur. Alors maintenant, c'est ce truc qui fait ce truc. Qui ? Mais oui, qui provoque. Tu lui fais des cadeaux un petit peu ou pas ? Non. Et lui non plus ? Si. Oui, ça va, oui. Qu'est-ce qu'il t'a offert ? Ton chéri. Mais vas-y. Non, un collier. Et alors ? Et toi, tu ne lui offras rien ? Un petit t-shirt, un petit truc ? Non, oui, mais après j'attends un peu. T'attends de voir si c'est sûr. Parce que c'est vrai qu'auparavant, tous les échecs amoureux que tu as eus, t'en as... Je donnais trop, je donnais tout. Mais c'est normal aussi, avec ce qu'elle a sur elle. Et en fait, ils ont fait... Un signe du poisson ? Le signe du poisson, c'est qui ? Le signe du poisson, c'est qui ? Excusez-moi. Le poisson, c'est fin... fin février. Oui, ma part. Qui est né fin février ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas, ça date de naissance ? Non, je ne sais plus. Comment il s'appelle ton chéri ? Je ne sais plus. Ah oui, son prénom. Tom. D'accord. Tom, 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 Tom. Moi, je l'aime bien, ce garçon. Oui ? Oui. Vous êtes rencontre... Drôle de rencontre. Tu l'as rencontré au sport ? Oui, une soirée. C'est une soirée, un anniversaire de la Micolein. Et tu as flashé ou c'est lui qui a flashé ? C'est lui qui a flashé. Il a flashé sur toi. Tu es tout à fait le genre de femme qu'il aime. C'est ce qu'il me dit, oui. C'est la vérité. Mais c'est la vérité. Je n'ai aucun intérêt, je ne connais même pas ton cœur. Je dis que c'est la vérité. Ceux qui t'ont dit, t'ont dit, oui, on propose toujours, tu m'intéresses, toi, tu es comme les autres, et tout ça. Non, il n'est pas comme les autres. Et vous avez beaucoup de points communs tous les deux. Oui, ça, j'ai remarqué. D'accord. On m'a donné 100. On m'a donné 100. Et toi, tu es plus vieille que lui, toi. Tu as quel âge ? 45. Tu as quel âge ? 10 ans de plus ? Oui. Voilà, tranquille, hein ? Oui, mais tu ne l'étais pas, alors, donc. Oui, lui paraît plus vieux, moi, je paraît plus jeune. C'est pour ça, aussi. Oui. Il a des côtés, excusez-moi, il a des côtés pépères, un peu, où il aimait regarder sa télé, ses machins, et tout, et toi, tu te dis, il est bizarre, oui. Oui, il a deux copains avec qui il est tout le temps. Oui, je suis copain tout le temps, je ne sais pas. Dans les deux, j'en ai un, j'aime bien l'autre, pas du tout, je ne l'aime pas. Il en a plein, en fait. Oui, mais j'en ai un, c'est plutôt pas une bonne fréquentation, je ne sais pas. Oui, je sais, oui. Et lui, il ne voit même pas que ses copains, ils sont jaloux de lui, tu vois. Il est naïf, ton copain. Il m'en a parlé déjà, mais je crois qu'il le voit. Alors, on me dit qu'il rêve beaucoup, ton ami. Il rêve ? Il a des messages, par les rêves, lui, il a ce qu'on appelle de la clairvoyance, ce garçon. Il est quel signe ? Il est né quand ? C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Je ne sais même pas, ça t'a donné à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas au moins sous les yeux. Et c'est toi qui l'appelle ? Je crois qu'il est dans mai. Oui, je crois que c'est le 26 mai. Alors, moi, c'est Gémeaux. 26 mai, c'est Gémeaux. Et lui, il est né quand ? 29 juin. D'accord. Donc, toi, tu es cancer et lui, il est Gémeaux, c'est ça ? 29 juin. 29 juin, c'est ça, oui. 29 juin. T'es cancer. T'es cancer. Alors, le signe d'eau, c'est toi. Oh là là. T'es un signe d'eau. Oui, oui, je sais. Mais bon, je vais chercher quelqu'un d'autre. Je t'ai dit qui c'est qui est un signe d'eau. Mais c'est toi. Oui, oui. Eh, oui, oui. Et lui, il a un signe d'eau. C'est un garçon qui est intelligent. Oui. Il veut travailler à son compte ? Oui. C'est oui, il le saura. Hum. 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 Mais en fait, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions, vu que ces derniers temps... C'est quoi qui te fait peur ? C'est une manifestation, là, bizarre. Je ne comprends pas. Tu dois aller revoir le prêtre. Le prêtre, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais... Mais... Le prêtre, il est où ? Il est où, c'est quel prêtre que tu as été voir ? À Toulouse. À Toulouse. Mais tu es ressorti, tu étais... Franchement... Mais est-ce qu'il fait vraiment un exorcisme ou une bénédiction ? Ça a duré... Ça a duré combien de temps, l'exorcisme ? Deux heures. Il faudrait une heure, au moins. Il faut y retourner, c'est pas... Il a enlevé... Il a enlevé, tiens, un seau d'eau dans une baignoire. Il y a tout le reste, d'accord ? Mais je le sens. Combien de séances ? T'as du mal à prier ? Il faudrait que tu le voies... J'ai énormément de mal à prier. J'ai les prières qui se transforment. Et puis même quand tu commences à... Des fois, tu entends des voix et tu entends même des gros mots. Hein ? Je ne te rappelle plus de ça. Dès que tu commences à prier, tes mots, ils s'emmêlent dans ta bouche. Et tu peux même avoir des gros mots, je sais. Ça se transforme. Mais j'ai compris. Combien de fois il doit pas... Qu'est-ce que je viens de te dire ? Tout se transforme. Oui, je sais. Bon, t'es pas au bout de tes peines ou tout ça. Mais je pense que lui aussi, c'est un garçon qui a des... Il a des origines étrangères, lui ? Non. Non ? Il est typé quand même, hein ? Ah non. Ah quand même, si, moi, on me le donne, hein ? Ben non, il a dit non. Oui, mais il a des origines étrangères. Le nord de la France est envahi par les Espagnols. Tu le savais, ça ? Mais c'est un garçon qui est très gentil. Qu'est-ce qu'il a eu avec sa maman ? Il s'entend de bien. Il s'entend de bien, hein ? Je pense qu'il adore sa mère, peut-être, mais il est fusionnel avec sa mère. Donc, par rapport à toi, je pense qu'il doit être fusionnel. Il veut, pour l'instant, il est un peu comme dans les starting blocks, parce que tant qu'il a pas réussi professionnellement, qu'est-ce que tu veux qu'il te propose de vivre avec lui ? Il peut pas, par rapport à ce qu'il gagne, par rapport à ce qu'il fait, tu comprends ? Il est pas malhonnête. Et il attend de voir un peu comment tu es, si t'es pareil, ou s'il te teste aussi, hein ? Toi, tu le testes, mais lui, il te teste. Il faut savoir si t'es fidèle, si t'es droite, tout ça. Si t'es pas fainéante, si tu veux faire la cuisine, toutes ces choses-là. C'est vrai, oui, oui, je sais. Mais moi aussi, je sais, je te le dis, tu vois ? Mais, même s'il est plus jeune que toi, je le sens bien, ce garçon, tu vois ? T'as quelque chose à vivre avec lui, ça me le donne. S'il y en a un des deux qui quitte, c'est toi qui le quittera, mais lui ne te quittera pas. Oui, je sais. Tu le ressens, ça ? Et avec les autres aussi, c'est moi qui l'ai quitté, parce que je sentais toujours du mauvais. Toi, tu voudrais rencontrer... Oui, mais lui, je viens de te dire qu'il est pas tout noir. Mais ça, c'est ce qu'elle a sur elle, ça n'a rien à voir. Toi, tu voudrais rencontrer quelqu'un, te marier, avoir deux enfants, c'est ça ? Oui, bon, me marier, forcément, c'est... Moi, je te vois te marier, t'auras deux enfants. Un garçon, une fille, j'envoie deux. Écoute ce que je te dis. Non, lui, n'écoute pas la fille, hein. Dans une grossesse où il faudra qu'elle soit pas mal surveillée médicalement, tu te rappelleras, t'as pas eu des problèmes d'ovaire ou quelque chose comme ça, toi ? Gynécologie, surtout. Pardon ? Il faudrait que j'aille voir, parce que j'ai mal. Oui, mais comme tu veux, tu consultes, hein. Bon, moi, ton prêtre, c'est pas qu'il est bien, mais t'as pas dégagé. Oui, et toi, il faut que tu fasses vraiment des prières, que tu t'en sortiras. Oui. Combien de séances ? Il faudrait, pour bien faire, t'en as eu combien avec ton prêtre ? De quoi ? De séances. Bon, il faut sept. Pour que tu puisses commencer à voir vraiment le jour clair, comme on dit. Oui, mais je me doutais, parce que... C'est pas assez. Et il faut que tu pries. Oui. Pour porter la médaille de Saint-Benoît, tu l'achèteras. Oui, j'avais la médaille de Jésus-Christ, mais je l'ai perdue. Non, il faut la médaille de Saint-Benoît sur toi. Et la pierre, la pierre du cancer, c'est la pierre de l'huile, mais c'est pas une pierre de protection. Alors là, que tu portes une pierre de protection. D'accord. On le donne sur toi, c'est un peu le temps. Qu'est-ce que tu veux ? Tu travailles pas là, en ce moment ? Non, ben, j'ai j'ai des attaques. Tu t'es mis pas en arrêt maladie, en stand-by, tu t'es mis... Et t'as fait plusieurs boulots, c'est ça ? Oui. Voilà. T'as travaillé dans le commerce ? Oui. Et qu'est-ce que tu voudrais faire dans le commerce ? C'est pas trop mon truc. Non. Tu voudrais plus aider les autres ? Oui, mais pas maintenant. D'abord, aide-toi, le seul te drame. On va commencer par toi, parce que là, par là où tu passes, en fait, tu payes le karma d'une vie intérieure où tu étais sorcière. Tu étais sorcière ? Oui, dans une vie au Moyen-Âge, oui. Ça a touché à des trucs pas clairs. Mais après, même déjà, en même temps, tu étais attiré au temps. Tu fais la Ouija, c'est des trucs qu'il fallait pas... Ben, voilà. T'as touché, t'as ouvert un vortex et t'as touché à des choses qu'il fallait pas toucher. Je sais. Et c'est quand t'as touché à des choses aussi que t'as réveillé les forces obscures. Et ça, tout ça, il faut le corriger. D'accord ? Tu vas t'en sortir. C'est comment, toi, maintenant ? Les tiens. Oui, Laetitia, tu vas t'en sortir. Mais je vais être un peu... Je te dis, Laetitia, tu vas t'en sortir. Ton amie, elle est là, elle est témoin, d'accord ? D'accord. Je t'ai pas donné de date. Mais je te dis, tu continues avec le prêtre, même si ça va pas. Il faudra consulter quelqu'un d'autre, mais il faut qu'on y arrive. Et par contre, il faudra faire nettoyer Tom aussi. Ah bah oui, parce que... Pour que tu l'aides, Tom aussi. Oui. D'accord. Ok ? Tu connais sa maman ? Oui. Elle est gentille ? Oui, très, très gentille. Elle t'aime un peu comme sa fille, un peu. Ça passe bien. Tu vois, c'est un fils de famille, c'est pas un gars qui... Tu comprends ce que j'ai dit ? Et il se moque pas de toi. C'est à cause de ce que tu as sur toi, que des fois tu le vois comme quelque chose de noir, de superficiel. Et des fois, tu es au secours. Mais il me dit que des fois, il a des attitudes bizarres à l'époque. C'est normal. Il est un peu chiant, il ne comprends pas. C'est normal, c'est à cause de ce qu'il porte sur lui par rapport à toi. Mais tu ne l'as pas rencontré par hasard. D'accord ? D'accord. Voilà. Est-ce que tu as une question, Laetitia ? Arrête de pleurer. Oui, pleurer, ça soulage, hein, mais... Non, mais je ne pleure jamais, mais c'est... Mais là, je ne sais pas. C'est normal. Je n'ai pas... Ça n'a pas été volontaire, en fait. Oui, mais c'est normal. J'ai ressenti le cœur qui tapait fort. Oui, je sais, c'est normal. Tu voulais même t'empêcher de venir me voir. Oui, c'est vrai, ce matin, j'avais pas envie. Tu ne voulais plus venir. Mais je savais qu'il fallait que je vienne parce que je sais très bien que ça me fait ça. Ben voilà. Ben oui, il fallait que tu viennes. C'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Je sais. D'accord ? Mais tu n'es pas venue seule. On s'est rejoint avec ma copine. Voilà. Si tu n'avais pas eu ta copine et tout ça, toute seule comme ça, tu n'aurais jamais pu venir aujourd'hui me voir. C'est possible. C'est ce que je te dis, Laetitia. Voilà. Laetitia, c'est une question de temps, d'heures, de jours et tout ça, c'est sûr. Mais tu t'en sortiras. D'accord. Tu entends ce que je te dis ? Oui. Voilà. De rien. Merci beaucoup. De rien. T'as une question ? Embrasse. Est-ce que t'as une question ? 2023 sera une année importante. T'auras quel âge en 2023 ? Dans deux ans ? Et puis 37. Voilà. Je pense qu'avant tes 40 ans, pour pouvoir faire un BD, d'ici deux ans à peu près. Oui, j'ai peur. Dans deux ans ? Non, on n'est pas peur. Elle doit pas faire un pain par tour à son karma, tout ça ? Oui, mais en fait, t'as pas les organes d'une femme de ton âge, alors c'est pas mal. D'accord. Par contre, fumer, tout ça ? Non, ça, je... Je n'ai jamais fumé. Pas boire, pas fumer. En ce moment, par rapport à ce que tu as, évite... Des fois, je bois... Oui, je ne veux pas. Mais pas beaucoup, même. Non. Non, tu ne peux pas. Bois de l'eau ou de la grenadine, d'accord ? Pas de boire. OK ? Après, j'ai mangé beaucoup de sucreries. Oui, je sais. J'en ai plein, oui. Voilà, il te les a donné, le père, les prières et tout ça, tu me les fais tous les jours. D'accord. Je sais que c'est difficile pour toi, mais ça va énormément t'aider. Oui. Voilà. D'accord. On me dit, de l'autre côté, t'as une grand-mère qui te protège. De l'autre côté ? Oui, mais c'est des... Cette grand-mère, elle est avec toi. D'accord. Elle t'embrasse très, 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 très fort. D'accord. Tu vois qui c'est ? Sûrement la mère de mon père. Tu ne te rappelles pas d'elle ? Si, si, si. Voilà. C'est elle qui te protège. Et c'est elle qui me dit, de te dire tout ce que je te dis aujourd'hui. Voilà, Laetitia. Et si c'est de la magie arabe, pourquoi il va y avoir un hach ? Non, parce que ça ne sera pas... Ça ne sera pas assez fort. Il faut qu'elle aille voir quelqu'un. Là, quelqu'un, je pense que le prêtre, il est bien, il est bien, mais il n'a pas mesuré les conséquences que c'est très fort ce que tu as sur toi. Et il faut vraiment renforcer le rituel, d'accord ? Oui. OK ? Très bien. Il y a deux tomes. J'aime bien le petit tomes. C'est un petit, il est grand quand même. Oui. C'est une belle bête, hein ? Oui. Ah, il est sportif et tout. C'est un beau garçon, hein ? Un très beau garçon. Pas du goût, ça va. Allez, on t'embrasse, c'est ta grand-mère, c'est-ci, c'est un message de ta grand-mère. Tu vois, ta grand-mère, ça fait longtemps qu'elle veut rentrer en contact avec toi, parce que quand tu n'est pas bien la nuit et tout ça, que tu crée au secours, que tu demandes de l'aide et tout, elle me dit, dis-lui, moi je suis là pour toi. D'accord. D'accord ? Tu n'es pas seule. Ne vous oublie pas. Oui. Allez. Merci. De rien. Moi, c'est obligé, hein ? Il peut transpirer la petite. Il est du chaud. C'est mon cas. C'est que... Là, j'étais par là, dans la lignée, là, au milieu, là. J'avais quelqu'un qui a perdu, quelqu'un qui a décidé d'être sur un tracteur. Ça marche pour quelqu'un. Accident, l'accident de tracteur, le tracteur qui se retourne, et c'est quelqu'un qui meurt écrasé son tracteur. Ben oui, mais... Et les choses t'arrivent, hein ? Alors, c'est mon mari, il était en voiture, et un camion s'est tombé dessus. Et il avait un tracteur sur le camion, ou quoi ? Qu'est-ce que c'est... Il transportait des pierres. Non, non, c'est pas ça. Non. Morts écrasés, j'entends. Jeune. Quel âge il avait votre mari, madame ? 45. Ben oui, c'est jeune. C'est pas un tracteur. Oui, je m'allais à un tracteur, moi. Ou une voiture, mais quelque chose qui se retourne. C'est retourné sur... C'est le camion qui s'est retourné et qui a écrasé la... On dirait comme si c'était un gros tracteur, quelque chose. Mais j'ai quelqu'un... Je fais comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Écrasé. Il était écrasé. Il était écrasé, oui. Voilà. Jeune et tout ça. Une mort accidentelle, quoi. Oui. Et j'entends, il me dit de dire, c'était mon heure. Sûrement. Je suis désolée. Il y a eu beaucoup les gyrophares, il y a eu les pontées, il y a eu la police, les machins. Ils arrivent tous là, avec les gyrophares et tout ce qu'ils sont. C'est ça ? Je vous donne ça. Oui, il y a eu un... La route a été arrêtée. Bloquée avec les gyrophares, la police, les pontées, les machins, tout ça. Et c'était trop tard. Et ben oui, c'était pas beau à voir. Il vous protège beaucoup, madame. Ça fait longtemps qu'il est décédé ? Ça fait 14 ans, au mois de mai. Voilà. Il est dégagé dans la lumière, il souffre plus sur un plan de musique. Il aimait la musique ? Euh, oui, oui. Et où il allait comme ça, dans sa voiture ? Il allait travailler ? À la nuit, oui. Et il ne travaillait pas la terre, votre mari ? Il n'aimait pas la terre ? Il travaillait dans les avions, mais il aimait bien jardiner. Il n'avait pas un jardin potager ou quelque chose comme ça ? Oui, oui. D'accord, oui. Comme ça. Vous avez refait votre vie, madame, vous ? Non. Non, vous êtes restée seule ? Oui. Et c'est un choix ? Non. D'accord. Là, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un ? Oui. Oui, mais au début, lui, il ne voulait pas que tu rencontres quelqu'un. Mais maintenant, je pense que, depuis certaines années et tout, il a compris que maintenant, tu avais besoin de passer à autre chose. Maintenant, je pense qu'il va te libérer, ton mari, et que tu vas pouvoir enfin rencontrer quelqu'un, et pas faire ce que tu as déjà fait avec lui, mais refaire une vie, quoi, comme on dit. Mais au début, c'était impossible, ce n'était pas possible. Ton mari t'aimait beaucoup, il était très jaloux, en plus. Il ne le montrait pas, mais il était. Et il n'aurait jamais supporté que tu sois la veuve joyeuse. C'est-à-dire, genre, je suis veuve, 15 jours après, je refais ma vie, tu rêves. Je n'étais pas joyeuse. Non, mais c'est pour ça que je te le dis. Là, pour l'instant, dit. Alors, toi, tu penses que dans ta tête, tu t'es dit, peut-être que je vais terminer ma vie comme ça, toute seule, jusqu'à la mort. Voilà. Eh bien, sinon. Mais tant mieux. Alors, c'est une bonne nouvelle ? Oui. Et je vais te dire même mieux, lui qui ne voulait pas pendant des années, c'est lui qui va te l'envoyer. Tu te rappelleras de ça. Tu comprendras quand tu connaîtras la personne. OK. On me le donne. Alors, ce n'est pas quelqu'un que tu connais. Je ne lui cherche pas. Est-ce que ce rame par là, par là, par là, tu ne connais pas, tu ne l'as jamais plus, tout ça. Et ce n'est pas par annonce, mythique, les machins, tout ça. D'accord, on me donne ça. C'est plus un truc, comment dirais-je, naturel, j'ai envie de dire. Ça se fera naturellement. OK. D'accord ? On me donne ça. Oui, tu aurais une vieillesse heureuse. Ça répond à tes questions ? Oui. Voilà, parce que ça, depuis des années, tu te l'as posé la question. C'est du lourd. Alors, les enfants, tu les élevais seuls, alors ? Oui. Ils avaient 12 ans et 15 ans à l'âge de l'accident. Ben oui, c'est dur. Et maintenant, tes grands-mères ? Non. Pas encore ? Pas encore. Ils ne sont pas mariés, tes enfants, les mères ? Non. Non. Ils ne fréquentent pas ? Oui, oui. Le grand, il fréquente, mais il ne veut pas avoir d'enfant, mais je pense que c'est une réaction par rapport à... Comment ils ont vécu le décès de leur papa ? Très mal ? Ben oui, c'est difficile, oui. D'accord. Il y a eu une procédure, il y a eu un tribunal. Et pourquoi le dossier a été refermé ? Ben en fait, c'est deux voyous qui volaient des voitures et qui ont roulé à fond la caisse sur la route. D'accord. Il y a eu un procès et... Et ben en tout cas, ils ont vite noyé le poisson et puis le dossier, ils l'ont refermé et allez hop. Ils ont fait de la prison, oui. Ouais, ben là, combien de temps ? Cinq ans, je crois. Ils étaient deux dans la voiture, c'est ça ? Je crois, oui. Oui. Mais il y en avait un troisième à l'extérieur. Oui, je... C'était drôle de... Oui. Un groupe de jeunes magouilleurs, des bouleurs, des... Ouais, 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 ouais. Dans la mort, il est mort sur le coup, ton mari, tu le sais ? Oui, on m'a dit, oui. Voilà. Dans la mort par elle-même, il n'a pas souffert puisqu'il est mort sur le coup. Et hop, je me retrouve, je suis de l'autre côté. Ah bon, c'est mon mère, mais moi je n'en ai pas mon âme, je suis encore d'éducataire. Ben c'est comme ça. Vous vivez dans une maison, madame ? J'ai acheté une maison là récemment, mais il est toujours dans une maison. Voilà, c'est ça. Et il y avait un jardin potager dans votre maison, quelque chose comme ça ou pas ? Quand j'étais avec mon mari, dans la maison, oui, oui, oui. Voilà, parce qu'il me le donne ça. Oui. Et paysan, agriculteur, ça ne vous donne rien ? Du côté de vous, de votre mari non plus ? Il n'y en avait pas dans la famille, dans les ancêtres ? Peut-être de son côté à lui, oui, les grands-pères, peut-être. Ah, il faudra vous renseigner. La lettre G, ça vous donne quelque chose ? Ben, il s'appelle Gérard. Oh, ben c'est lui. Même un gros G comme ça sur ta tête, tu vois ? Donc c'est bien pour dire que c'est lui, hein ? Il est très content que tu sois là aujourd'hui, Gégé. Eh oui. Il t'aimait très très fort ton mari, hein ? Mais il ne paraissait pas comme ça, il ne parlait pas et tout, mais il était très j'avoue, hein ? D'accord ? Il était très bricoleur ton mari ? Oui. Voilà, parce que j'ai des mains quand même assez dextérité, avec beaucoup de dextérité, je bricole beaucoup, je fais plein de choses et tout ça, hein ? Qui travaille dans l'électricité ? Tout ce qui est électrique et tout ça ? C'est bizarre, hein ? EDF, GDF, c'est quoi ça ? C'est un copain à lui, c'est qui ? Non, ça ne veut dire rien. Tu rechercheras. Oui. Donne ça. Le prénom de Marie, ça te donne quelque chose ? Marie ou Maryse ? Alors, Madou, c'est sa maman, et Marie, c'est une tante à moi qui est décédée il y a longtemps. Eh bien, il la croise, je pense qu'il doit croiser ta tante, d'accord, madame ? Votre papa, il est décédé, madame ? Oui. Voilà, il le voit, on voit ton père aussi, hein ? Il se connaissait, vivant ? Non, non, parce que j'ai perdu mon père à 21 ans. Eh bien, ils se sont rencontrés de l'autre côté, ils s'entendent congurre une fois, hein ? Ah ben oui, ils s'entendent bien avec ton papa, hein, ça ne m'étonne pas. On lui donne ça. Et Madou, c'est qui, tu m'as dit ? Alors, c'est sa maman. D'accord. Elle est décédée aussi, Madou ? J'en sais rien, parce que je n'ai plus de nouvelles. T'as tout coupé ? Oui, parce qu'il voulait déterrer le corps après le procès pour l'inhumer, et moi, je n'ai pas voulu. Ouais, ça fait des histoires, ça. Et dis-donc, quand t'as perdu ton mari, au niveau de ta belle famille, ils t'ont tourné le dos un petit peu, ou pas ? Pas tout de suite, mais après, à cause de ça, oui. Ils t'ont pas aidé, par rapport aux enfants et tout ça ? Au début, oui, mais après, ça s'est coupé. Dommage. Oui, c'est dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Ils étaient pas contents par rapport à ça, hein ? Oui, ils voulaient les cendres de leur fils, et moi, je voulais pas déterrer le corps. Ben oui, ben non, ben oui. Mais toi, ben lui, il est pas content de voir par rapport à sa famille, les histoires que t'as eu avec sa famille. Ben oui, oui, oui. En fait, aujourd'hui, c'est comme s'il venait me dire qu'on va te faire un cadeau, en quelque sorte, quoi, que tu vas rembourser. T'y crois plus, hein, je sais, c'est comme le poursalut quand tu t'attends. Ça tombe dessus, tu vois ce que je veux dire ? On donne ça. Se résigner, enfin... Non, pour toi, dans... C'est pas une acceptation, c'est... Oui, mais pour toi, dans ta tête, ça y est, je suis seule, je terminerai seule ma vie jusqu'à la mort, et j'aurai jamais quelqu'un... T'auras quelqu'un, mais c'est pas un euro-mariage, hein ? Non, non, oui. Je te vois pas trop marier. La petite, je la vois se marier, mais toi, ça y est, c'est pareil, hein ? Toi, je te vois pas trop... Je te vois avoir quelqu'un, par contre, vivez chacun chez soi, puis après, vous vivrez ensemble, d'accord ? Parfait. Voilà. Au début, on prend son temps, hein, il faut voir à qui on a à faire et tout, hein, d'accord ? Ouais. N'inquiétez pas, c'est comme le vélo, ça reviendra très vite. Vous prenez le message ? Non, on veut un dessin. Et c'est lui qui va vous envoyer quelqu'un, parce que c'est vrai que depuis des années, vous, c'est pas... Elle, elle a traversé le tunnel de l'or, mais vous, c'est pas mieux, hein, parce que rien, 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 même pas une aventure, même pas un caducard, même pas... Un pointillé. Même pas un pointillé, la dent creuse. Ah, ça fait 4 ans que... Ah oui, c'est le ramadan, là, hein, quand même. Son mari ne voulait pas, chouchou. Je ne voulais pas. Et vous voyez, quand tu crois, tu ne crois pas, que tu montres, que tu descends quand t'es un mort, il ne veut pas quelque chose, aïe, aïe, aïe. Mais maintenant, il me dit de te dire que... Je dis quand même, la pauvre... Voilà, quoi. Elle a besoin de vivre aussi, quand même. Ben oui, non ? Ben oui, oui. On donne ça. Alors, vous avez deux enfants, c'est ça ? Oui. Un garçon, une fille ? Non, deux garçons. Alors, il y en a un qui sera content, là, tu feras un peu la gueule, hein ? Ah ben, tant pis, hein... Quand on dit chez nous, ça te passera par-dessus la tête, hein ? D'accord ? Vous penserez à vous, d'accord ? Oui. Alors, il me dit de vous dire que tout va bien, et il me dit de vous dire qu'il est dans la lumière. Je suis dans la lumière, c'est qu'il m'a dit que tu dis, hein ? Vous comprenez le message ? Oui. Avez-vous une question à poser ? Oui, c'est ma maman, qui est décédée il y a trois ans. Oui. Et je n'ai jamais eu de petit coucou de sa part. Elle n'aime pas... Ah, elle n'aime pas ? Et ça, elle, comme ça, elle n'aime pas, pas. Ta mère, elle était timide, un peu réservée ? Oui. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra en public comme ça, je ne crois pas. D'accord. Ce n'est pas son truc. D'accord ? Moi, j'ai plus ton mari, je ne fais pas le jeu des sept familles. Donc, tu pourrais même trouver la tente, le cousin, la cousine, le machin. Moi, j'appelle ça le jeu des sept familles, hein ? Vous savez, les cartes, le jeu des sept familles, vous ne connaissez pas ça, peut-être ? Et bien, moi, pour moi, c'est ton mari qui est venu, c'est ton gégé qui est venu et qui est venu pour te dire le message le suivant. Ok. Que maintenant, il comprend que, effectivement, tu peux avoir une vie, voilà. Amoureuse. J'ai une petite question subsidiaire. Oui. J'ai eu une douleur au sein depuis il y a deux ans. Ensuite, elle a disparu, j'ai fait une maman, une écho, il n'y a rien. Et là, ça revient. Pour refaire. Est-ce que je dois m'inquiéter ? Non, il n'y a rien de grave, mais il faut que tu repasses, quand même. D'accord. Pour consulter le médecin, d'accord ? Ok. Il faut te préparer comme un rituel par rapport à la personne qui arrive, d'accord ? D'accord. Tu vas changer de vie, ça va te faire du bien. Ok. Dans tout le sens propre du terme. Allez. Je me comprends. Oui, ben, on a compris. Allez. Ben oui, t'as compris. Ah ben, tant mieux, c'est heureuse. Moi, du moins, je vois les gens heureux, tout va bien. Ben oui. Ben oui. C'est le but, hein. Ben, non, ça, on fait. Ben oui. Oh là là, je suis avec quelqu'un qui a eu un accident de voiture, très violent, et qui prend, vous savez, le côté, il y a le pare-brise comme ça, il y a le côté qui tient, entre le pare-brise et la fenêtre conducteur, et qui se prend tout le truc comme comme ça, la tête, la tête, la tête, la tête, tout a tapé comme ça dans la tête, j'ai défoncé la tête. Par là. Qui a côtoyé quelqu'un ? Voilà, par là, j'étais par là. Très, 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 très violent. C'est pas pour moi, en fait, c'est une amie à moi qui a perdu son petit frère comme ça. Voilà. Mais alors, tu vois, la tête qui percute le bord qui tient le pare-brise, c'est là. C'est un très long de procès. Voilà. Une mort, mais, et puis j'entends le but. C'est comme ça, là, c'est... Ah, c'est... Ouh ! Oh, tu vois, c'était qui ce... Oui, un berbeau, c'est un premier... C'est par une collègue. Vous l'avez connue ? Je l'ai vue une fois. D'accord. Mais je l'ai vue de sa soeur. Il n'y a pas longtemps qu'il est décédé ? Ça fait trois ans. Voilà. Alors, il se fait reconnaître, il est bien, maintenant, mais il a mis du temps... Sa soeur, elle n'arrête pas à... On dirait qu'elle n'arrête pas à accepter le décès de son frère, elle ne comprend pas, elle est encore dans la douleur, là. Elle se culpabilise, en fait. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il allait mal avant. Il était pas bien et elle pense qu'elle a laissé le... J'étais fatiguée, j'aurais fait l'accident... Non, c'était son heure aussi, pareil. C'est difficile à comprendre. Il était très jeune, quel âge ? Il avait... 27. Oui, jeune. Il fait même plus jeune, physiquement. On me donne ça. Et votre amie, elle essaie d'évoluer spirituellement depuis le décès de son frère, elle essaie d'évoluer spirituellement. À côté de ce jeune homme qui est mort d'un accident de voiture, j'ai un pendu. Écoutez bien. À côté, j'ai un pendu. À côté, j'ai quelqu'un qui est mort d'un accident de la moto. Il est debout. À côté, il tient le guidon de sa moto. D'accord ? Ça veut dire qu'il est dans un monde qu'avec des jeunes, mais des jeunes qui ont eu des morts accidentelles, pas naturelles, suicidées, ou accident de moto, voiture, ouais, des trucs plutôt violents, quoi. On me le donne, hein. Et j'ai aussi quelqu'un aussi, je ne sais pas, c'est dommage, je ne sais pas elle. J'ai aussi quelqu'un qui est décédé à côté de son frère aussi, qui est mort par le feu, qui s'est immolé. Je ne sais pas. Quelqu'un, tu sais, qui s'imbive des sens et craque. J'ai une Porsche vivante, moi. Je vais m'enlever. Ben, ils sont tous ensemble, tous ces jeunes. D'accord, on me donne ça. Je vois, donc sa soeur, comment elle s'appelle sa soeur ? Sandra. Sandra, elle va évoluer, elle va beaucoup changer et tout ça. Son frère va beaucoup l'aider, il adorait sa soeur. Ouais, c'était proche. Mais elle n'arrive pas, en fait, à rentrer en contact avec lui, elle a fait des séances. C'est parce qu'elle a peur. Et il passe au travers de ton pour que tu puisses lui dire à elle. Ok. Qui la protège, qui la guide. Elle n'est pas mariée, Sandra ? Si, elle a une petite fille. Voilà. Elle n'est pas mariée, mais elle est taxée. Non, mais elle n'est pas mariée. Et il protège beaucoup sa petite nièce aussi. D'accord. D'accord. Je pense que la petite fille peut voir son oncle. Elle pense aussi, Sandra, je pense qu'elle ne dort pas bien et qu'elle le voit. Je pense que le tonton veut rentrer en contact avec sa petite nièce. D'accord. Qu'elle mette une petite lampe de sel dans sa chambre, ça ira bien. D'accord. D'accord, vous ne me donnez pas. Et vous, vous êtes seule ? Non. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui. Vous êtes mariée ? Oui. Voilà. Vous avez deux enfants ? Oui. D'accord. Pourquoi des fois vous vous sentez seule alors ? Je n'ai pas trop envie d'en parler. C'est compliqué. Il y a du monde, il y a du people. Oui, j'ai compris. Ça fait un moment, un coup-ci, 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 le confinement pour vous, ce n'était pas terrible. Je sais, mais il y a eu des moments où vraiment, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. L'overdose, acculé de travail, acculé de fatigue, acculé de plein de choses. Et j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est réceptif et qui comprenne. Et là, il y a un problème de compréhension et tout, de communication. De communication. Et ça passe par le verbe, il faut beaucoup parler avec votre mari ou votre petite dame. Il ne veut pas, si tu veux. Hein ? Il ne veut pas. Ben, c'est pas grave, tu ne le parles pas même. C'est pas ton problème, toi tu lui dis blum, tu débites, il écoute, il écoute, il écoute. Il ne veut pas parler, eh ben tu lui écris. Non, il ne veut pas lire. Pour lui, ça lui passe un peu au-dessus de la tête, mais c'est comme ça, on donne ça. Vous trouvez qu'il a changé votre mari ? Oui, il n'est pas, il n'est pas bien en ce moment. Il n'est pas bien, hein ? Qu'est-ce qu'il a peur ? Il a peur que vous le quittez ? Je ne sais pas. Des fois, il y pense. Ben oui, mais il est tellement pénible. Mais je sais. Oui, mais c'est important quand même, ces enfants. C'est un bon père. C'est le beau père de mes enfants. Oui, il a déjà eu une fille avant. Oui, il a des enfants, lui ? Oui, deux. Et il aime beaucoup tes enfants ? Oui, il est fondamental. Oui, parce que moi je le ressens quand même, un côté paternel, un côté empathique par rapport à tes enfants. Il s'en occupe bien, il les aime tes enfants, tu vois. Ça, je le vois. On me donne ça. Il était séparé, divorcé ? Il n'était pas marié, mais ça, je crois qu'il est décédé. Voilà, donc il était, oui, c'est dur. On me donne ça. Et là, l'infirmière, elle n'est pas psychothérateur, psychologue. Il faut beaucoup parler avec lui. Il a du mal à faire le deuil, à comprendre par rapport à son ex et tout ça, non ? Moi, je pense qu'il culpabilise en fait, d'être avec moi et de... Oui, parce qu'il se dit, s'il me voit là-haut, 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 qu'est-ce qu'elle va penser, tout, ta-ta-ti, ta-ta-ta, tout ça. Ben oui, mais je pense que tu es une fille bien, donc elle ne va pas penser des choses négatives. Et ses enfants, ils sont où ? Alors, on a la fille avec nous, parce qu'il est un peu plus âgée que moi, qui a un nain, et en plus, il est grand, donc il a son appartement. D'accord. Et tu le vois, le fils, de temps en temps ? Il est gentil. Oui, mais moi, je m'entends bien. Le fils et la fille, ils ont accepté que tu sois là-haut, en fait. Il t'est mené, ça passe bien, hein ? Très bien. Oui, je sais, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, il y a un souci au niveau du dialogue, il va falloir dialoguer avec... Qu'est-ce qu'il a dans son travail ? Ça ne lui plaît plus ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, parce qu'il ne parle plus du tout. Ah oui, là, ça craint. Depuis combien de temps ? Comment ? Depuis quand on a l'appareil... Depuis qu'elle... Alors, c'est fâché avec de la famille, à lui, quand même. Depuis un an, quand même, ça se complique. Et c'est pour ça que tu te sens seule, comme ça, et tout ça ? Ben oui. Mais toi, je ne vas pas, quand même. Dans un canapé, quand même. Oui, quand même. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu ne sais pas, au cas de sémilie, d'aller le retrouver dans le canapé, non ? T'as peur qu'il te... Il a un peu de jette, si j'ai donc... Oula, il y a un petit caractère, hein ? Il est pénible, en ce moment. Et en même temps, il se pose des questions... C'est comme si le bonheur, il n'y croit pas, ou c'est un peu comme s'il te testait pour voir jusqu'où tu étais capable, alors que tu es quelqu'un de droite, d'honnête. Il faut parler avec lui, hein ? Il va falloir vraiment parler avec lui, hein ? Sinon, il y a un fossé qui se creuse, tu comprends ? Et là, déjà, en ce moment, je te sens seule. Comme si, là-haut, tu demandes de l'aide et tout ça. Et ça, c'est le petit jeune homme qui est mort. Oui, c'est gentil. Qui me dit de te dire tout ça, tu vois ? Il te demande d'aider sa soeur, et il t'aidera à toi, ce jeune homme qui est décédé. Pourtant, c'est rien pour toi, tu vois ? Mais pourtant, c'est ce qu'il me dit de te dire. Tu crois, tu ne crois pas, c'est comme ça. Chut ! Depuis deux ans, donc 2021-2, ça fait... 2019. 2019, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? On s'est mariés. Ils appellent le mariage que ça capotait ou quoi ? C'est vrai, ça, oui. Je pense que c'est quand on a aménagé dans la nouvelle vie, enfin, ensemble, en fait. On s'est mariés, on a aménagé ensemble après. Fais brûler de la sauge dans ta maison. Ça doit être débrouillé, quand même, hein ? Et depuis que tu te l'es mariée, ça ne va plus avec lui. Mais en fait, c'était quand même comme ça. Il avait des phases où il ne parlait pas pendant 2-3 semaines, mais là, ça dure, quoi ? Je le laisse tranquille après... Chut ! Et toi, des fois, tu fais comme la petite, là-bas, tu pleures une gâchette ? Un petit peu. Pas devant lui ? Je n'ai pas le droit à pleurer devant lui, sinon je me ferme de... Ah bon ? Il est terrible, en fait, t'as une connerie, hein ? D'accord. Il est jaloux et tout ça, alors il ne sait pas trop ce qu'il veut. Il ne sait pas qu'il soit jaloux, il me fait confiance, c'est un... Oui, mais il est quand même jaloux. Il ne me donne pas. Il sait que tu es une bosseuse, que tu vas bosser et tout ça et tout. Il ne vient jamais te chercher au travail, rien et tout ? Non. C'est vrai, tu ne peux pas dire, mais je ne sais pas. Il ne peut pas ? D'accord. Et il s'occupe des petits quand tu n'es pas là ? Très bien. Ah oui, oui, oui. Il fait à manger et tout ? Oui, il fait tout. Mais oui, il fait le ménage, il fait à manger. Je le vois, il sort les sacs de poubelles et tout ça. Ah oui, il fait de logique, on dit. C'est juste qu'il faut que tu parles avec, parce que là, en ce moment, ça ne va pas. Et toi, tu te dis, si ça continue comme ça, je ne vais pas supporter. Et ça, je le sais. D'accord ? Et ça, c'est le jeune homme qui me dit de te le dire. Il me dit, aide ma soeur, parce que comme elle ne va pas bien et tout ça. Elle travaille où, sa soeur ? Elle est libérale à Valma. Elle est infirmière aussi ? Il me dit, aide ma soeur et moi je t'aiderai à poursuivre. Par rapport à ton copain, par rapport à ton mari, parce que... Pas toujours de sa soeur, déjà, c'est bien. Oui, mais il me dit de te dire qu'il voit ta vie et qu'il s'occupera de toi. C'est comme ça, il me dit de te transmettre, donc je te transmets. Est-ce que tu as une question à poser ? Qui s'entendent devant vous quand ça ne va pas dans le couple ? C'est le saint qu'on prie. D'accord. Il faut re-supporter, parce qu'il faut supporter quand même, c'est évident. Merci. Oui. Je n'ai pas de question. Tu n'as pas de question ? Pour les enfants, ils sont baptisés des enfants ? Oui. Voilà. T'as une fille ? J'ai un garçon à une fille. Oui. Mais comme j'ai la chance de venir voir dans quelques jours, je ne vais pas me monopoliser. D'accord, ok. J'aime bien ta fille. Oui, moi aussi. Elle compte pour 10, elle est super. J'aime bien ta fille. Allez. Merci. De rien. Il est mignon ce petit jeune homme. Pourquoi tu veux pour t'aider ? C'est trop mignon. Alors là, je suis avec une personne, quatrième ou cinquième rangée, là, bougez pas en Europe. Quatrième, cinquième rangée, qui a eu une série de décès. C'est qui ? Une série de décès, c'est un, deux, trois, quatre morts, bim, bam, boum. J'ai un décès, j'en ai un décès, j'en ai un autre, j'en ai un autre, j'en ai un autre, j'en ai un autre. Genre dans l'année, j'ai trois morts ou dans les deux ans, j'ai quatre morts. Qu'est-ce qu'il y a eu une série de décès, là ? Ça me concerne, mais c'était en 2015. Je pourrais vous lever, merci. C'était en 2015. Oui, alors, mais moi j'ai une série de décès. Alors, c'est quoi ? C'était chaque famille de la famille proche. Alors, vous avez eu combien de décès, madame ? Sept. Voilà, ça, c'est une série de décès, ça. Pardon ? Le mois de juillet. Ça a commencé en juin 2015. Allez, le mois de juillet 2015, il y a eu cinq personnes. Voilà, ça, c'est une série de décès, d'accord ? Et c'est des personnes, excusez-moi, madame, c'est des personnes de votre famille ? Alors, il y a des personnes de la famille. Et amis où ? Il y a mes grands-frains, des cousins, il y a... Ils ne sont pas très vieux, ils ne sont pas très vieux. Quel âge ils avaient ? En tout cas, ils avaient l'année 60. Non, ils n'avaient pas 95 ans. Non, c'est ça, ce n'est pas très vieux pour moi. On est d'accord. Qui c'est qui est mort du cœur ? Qui c'est qui est mort de la tête ? AVC ou rupture d'anévrisme ? J'ai quelqu'un qui est mort du cœur, j'ai quelqu'un qui est mort du cancer, j'ai quelqu'un qui est mort de la tête. Alors ? Votre jambe quoi ? Merci madame. Après, qui c'est qui est mort du cœur ? Et qui c'est qui est mort du cancer ? Doucement, tu vas tomber. Ils sont décédés du cancer, les deux cousins ? Du cœur. Du cœur et du cancer. Alors du cancer, j'ai eu ma marraine. Qui a souffert quand même, hein ? Dans les marraines. À l'hôpital, à l'hôpital ? À l'hôpital ? À l'hôpital ? Oui. D'accord. Et quand, tu sais, le cancer, il traîne comme ça, c'est... On voit vraiment la personne, la maladie qui... Waouh ! Qui te ronge, rongée par la maladie, on me dit. Et qui c'est ma petite dame qui avait du diabète ? De diabète, mais ma marraine, je ne sais pas. Et elle a eu quelque chose de... Alors, attendez, j'ai quelqu'un qui a eu du diabète, mais qui a eu le pied coupé. Ah, mais non, la crâne-mère. La crâne-mère. Elle me montre son pied, ses pieds, ses pieds, puis j'ai le pied coupé comme ça, tout d'un coup. Ça commence sur l'orteil, le machin, clac, on coupe, on coupe. Ah, puis après, c'est... Jusque-là. Oh, la vache. Vous avez... Vous êtes entourée de morts, ma petite dame. Vous le ressentez ? Vous, vous vivez le vieillet. Ah, mais je n'y peux rien. Ah, tu n'as pas de suicidés, quand même, non ? Ah, mais je n'y peux rien, moi. C'est ce qu'ils me disent, d'accord ? On me donne ça. Ça vous a traumatisé, tous ces morts, ma petite dame ? Oui, ça fait mal, parce que... Voilà, ça vous a marqué ? Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout, cette table ? Vous êtes formidable, hein, vous, quand même, hein ? Oui, je l'ai aidée jusqu'au bout. J'ai passé, puis carrément, six ans avec... Qui c'est qui mangeait des bonbons, des mi-choco ? Me montre la marque. J'ai quelqu'un qui me défait... Ça faisait le bruit du papier. Mi-choco. Tu sais, ça fait un peu comme des caramels. Je ne sais pas ce que c'est, mais... J'ai le nom mi-choco dessus. Ça existe ? C'est vrai ? Oui, je crois que ça marche. C'est caramel, c'est chocolat. Ah, j'ai ça. C'est caramel. C'est caramel, elle me faisait avec un chocolat. C'est chocolat. C'était qui, pendant que j'ai mangé ça ? Je me mets la marque dessus, comme plus. Je ne sais pas si c'est le compagnon de ma tante. Le compagnon de votre tante, il est décédé aussi ? D'accord. Mais lui, il toque des bonbons aujourd'hui, des mi-choco. Mais viens, moi, mais... Au caramel. Mais oui, mais il était gourmand, il mettait des bonbons d'un côté, des bonbons de l'autre. Je passe là, hop, je prends la bonbon, je mange la bonbon. Est-ce que c'est très drôle ? Dans les buffets, dans les trucs, dans les poches et tout ça. Qui était couturière, madame ? Avec la vieille Marcine Saint-Ger à pédale. Oui. Tu me rends comme un sang. C'est vous qui est couturière, madame ? Au départ. Voilà. C'est parce que je voulais une. C'est un beau métier, couturière. Et vous aviez la Saint-Ger à moi, avec la grosse pédale, là, un peu en... J'aurais fait un bon matelier. Voilà. Je me donne ça. C'est un bon matelier, parce que c'était maintenant, on en avait une aussi. Elle en avait une aussi, d'accord. Et c'est avec elle que vous avez eu le goût de devenir couturière ? Non, 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 pas du tout. Moi, je voulais me faire ça. D'accord. Vous tirez les cartes, madame, vous ? Je sais, vous les tirez. Eh, les coquinettes, c'est celle-là. Eh, les tirez bien, c'est... Alors, quand ça va pas, vous avez pas vu ? Oh, on range tout, les médecins prétés. Bah non, aujourd'hui, elle n'a pas la forme, hein ? Alors, range tout, les médecins prétés, ils disent, je vois bien, on le refera demain, c'est pas grave. Hein ? C'est ce coquin ? Oui, vous êtes une coquinette, vous, hein ? On me donne ça, hein ? Avec vous, madame, j'avais le tarot de madame, mademoiselle le normand. Oui, mais je m'insère pas. Mais vous l'avez chez vous. Eh, ben, on me dit, ouvre tes cartes et regarde ton jeu de mademoiselle le normand. Hein ? On est tous là, c'est là. Eh, on me dit, ouvre ton jeu de cartes et regarde les cartes de mademoiselle le normand. D'accord ? J'avais aussi Alain Kardec avec vous, madame. Vous avez lu les ouvrages d'Alain Kardec ? Oui, je l'ai lu. D'accord. Mais je l'ai sur vous. Vous pouvez lui demander de l'aide. Merci. Ben oui, merci à lui, surtout. Je ne peux que transmettre, hein, c'est tout. Mais en tout cas, vous avez Alain Kardec, vous avez Mademoiselle le normand, vous avez Madame Edith Piaf aussi avec vous. Ah ! Et j'entends, oh, rien de rien. Pourquoi ? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ça vous parle, ça ? Voilà. Pourquoi tu rigoles ? J'entends des gens qui jouent aux cartes à la belote et j'entends, oh, 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 et bien, j'ai quelqu'un qui s'énerve et qui jette le plan comme ça. Il jette les cartes comme ça et qui dit, c'est moi qui a gagné, c'est pas toi, 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 et on se dispute. C'était qui qui jouait aux cartes ? C'était un copain. Il était très mauvais partant, lui, hein ? Ah, il a toujours joué aux cartes. Ah là là, quand il jouait aux cartes, il te jette les cartes, c'est non, je me lève, je me lève, je m'en vais, et tout ça. Il est spécial, lui, hein ? Il a un caractère, bonjour, hein ? Et tout d'un coup, je suis... Et j'ai les deux mains bien plaquées, vous voyez ce que j'ai fait ? Il y a un qui se rigale, là, c'est qui, celui-là ? Qui s'est calé au bal musette ? Oh, mais c'est vieux, c'est du gangette et tout ça, mais j'ai les deux mains sur le popotin qui ont mis en voiture, c'est mon amy-barre. Et ta-ta-ta-ta-ta-ta, j'ai les mains, ils descendent de la taille, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça t'aider sur... Ah, pourtant, madame, je suis désolée, ça, je vais voir. Ça me fait trop rire. Je suis dansée en balle, en plein air, c'est gangette. J'ai les deux mains comme ça, je vois les... Alors ça, ça doit être le compagnon de ma tâche qui danse, qui danse, et pas avec elle. Mais oui, mais quand il danse... Pour moi, il avait une même ballade de sang, je commence par la taille, ça descend, ça descend... Ah, mais non, mais ça danse comme ça, non, mais attends... Et claque, je te placate bien, là, vous voyez ce que je veux dire ? Je laisse le platin claquer sur moi et... Un très coquin, voyez-vous ? Voilà, on donne ça. Qui c'est qui fumait le cigare, madame ? Le cigare ? Oui, le cigare. Un cigare de temps en temps, comme ça. Qui c'est qui avait tendance à finir le cigare ? En regardant le journal. Oui, ça, c'est vieux, ça, aussi. Moi, je n'ai pas connu. Eh bien, vous chercherez, mais ça, ça, c'est très drôle. Mais alors, le coup des ganguettes et les mains sur les fesses, celui-là, c'est... C'est genre... Et alors, elle devait en avoir marre, sa femme, hein ? Elle, elle ne dansait pas, hein, ou quoi ? Ah, si, elle l'a signé tous les deux, ils ne s'accordaient pas. Ah, il ne s'accordait pas, on allait aller chercher à guère. Il avait tendance à boire un petit coup, lui, ou pas ? Oui, il avait bien mangé. Oui, bien mangé, bien arrosé. Madame, je ne sais pas pourquoi... Oh, c'est drôle, quand même, avec vous, je resterai des heures, tellement je suis bien. J'avais le civet de lapin. Qu'est-ce qui faisait du civet de lapin ? Ma maman. Mais qui te faisait un civet de lapin. J'aime pas ça, mais en vrai, dans la cocotte et tout, et que ça cuit, ça cuit, ça cuit. C'est pendant des heures, non ? Oui. La sauce, elle était marron, un peu épais, ça. Puis je vois des fruits de laurier, des champignons, des machins. On est d'accord, ma mère ? Merci. Je ne sais pas si ça, mais je n'en mange pas, moi. Je vois, elle me montre tout, elle me dit, t'as vu, t'as vu, parce qu'elle... Elle sait que j'ai même mangé, c'est pour ça. Elle me montre ta tante, hein ? C'est celle qui vient de mourir il n'y a pas longtemps ? Ah non, ça c'est sa soeur. D'accord. Elles sont ensemble, hein ? Dites donc, elles étaient trois soeurs, les tantes ? Non, deux. Et elles étaient souvent à trois. C'était deux soeurs et une amie, ou quelque chose ? Non, non. Ah, peut-être ma tante, ma tante, ma tante, elle s'appelle les soeurs. Voilà, parce qu'on parle de trois tantes, on me dit. Oui, oui, c'est ça. On donne ça. Oh, madame, elles sont drôles, vos tantes, hein ? J'en ai une, elle va au bal et elle fait tapisserie. Elle est là, ça ne passe pas souvent, ils vont éviter tout le monde sauf elle, la pauvre. Elle rentre brudouille à la maison. La pauvre. La pauvre, c'est pas drôle. Parce qu'elle mettait des heures pour mettre ça en robe, ces machins et tout. Avec ces talons-là, j'adore. Les années 40, après-guerre, tu sais, les talons aiguilles, les femmes avec des robes bien moulantes, comme ça. Elles étaient très très belles, les femmes, à cette époque-là. Elles se coiffaient avec des cheveux un peu crantés en arrière, avec des peignettes comme ça, un peu long et tout. Une taille, comme ça, tête de guette. Elles allaient danser, talons aiguilles, le bas avait la couture là derrière. Le bas résille avec la couture sur le milieu de l'eau. Magnifique. Vous savez, je vais me dire, vous savez ce qu'elle me dit, cette dame ? Elle me dit, on n'avait pas d'argent, mais qu'est-ce qu'on était heureux. On était heureux. Comme si, comme si elle regarde aujourd'hui, comme si vous avez une vie un peu... Elle me dit qu'on n'avait pas d'argent. C'était juste après la guerre. Ça marque après... Il n'y avait pas d'argent, mais il riait bon. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils étaient. Et puis ils sortaient, ils étaient toujours deux, trois. Elles sortaient, elles faisaient des choses et tout ça ensemble. C'était fantastique pour moi, à cette époque. Elles étaient très, très belles. Ah ouais. Elles sortaient, je ne te dis pas, le petit sac à main, les bas résilles, la jupe tube, comme ça, je dis, qu'à peine tu peux marcher parce que tu vas déchirer ta jupe. Tu sais, tu es obligée de faire deux petits pas, comme ça. Le petit tailleur, quelque chose. Voilà, le petit chapeau des fois, voilà, ton petit chapeau. Les gants, les gants qu'on met par-dessus, on ne les met pas forcément dans le même. On les met par-dessus, comme ça, tout ça. Très, 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 très. Et un collier de perles, de culture. C'est qui qui avait ça ? Maman. Ben, je peux vous dire, Rosemary, c'était une beauté. Elle devait avoir beaucoup de succès, cette époque-là. On est d'accord, hein ? La guerre, la guerre, elle me parle de la guerre. Elle me parle de la guerre, elle me parle des bombardements. Ça a marqué beaucoup, hein ? Ça a marqué. Très, très fort, hein ? Dépouillement total, renouvellement total de vie. Ils avaient déménagé où ils sont partis, ils ont tout laissé, ils ont tout laissé. Je laisse tout, parce que c'est une question de vie ou de mort. On est obligé de partir avec ta valise en carton, comme d'une des choses-là, et puis tu t'en vas, tu sais pas où tu vas encore. Tu es obligé de tout laisser. Les bombardements, j'entends. Les bombardements, ils sont auprès de la maison, mais ils ont pas quitté la maison. Mais c'est des gens qui ont tout laissé, c'est des voisins. Oui, madame. On part une main devant, une main derrière. On laisse la maison, on laisse les meubles, on laisse tout. Avec une petite valise, deux, trois affaires, et puis on s'en va, parce que... Parce que tu peux rien faire d'autre. Parce que sinon, c'est entre la vie et la mort. Voilà, c'est comme ça. C'était très très dur. Le prénom de Louisette, ça vous donne à vous ? Non, absolument pas. Vous rechercherez dans les ancêtres, parce que ça marque. Donc beaucoup, 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 qui c'est qui est d'origine espagnole ? D'origine espagnole ? Oui. Vous savez pas, c'est des amis, c'est qui ? Peut-être. Autour de vous, madame ? Vous savez pas ? Autour de moi, j'ai une portugaise. Oui. C'est pas espagnole, portugais. Mais j'ai quelqu'un qui est d'origine espagnole. Vous vous rappellerez de ça, d'accord ? Vous êtes seule, madame, vous ? Voilà. Vous voulez rencontrer quelqu'un ? Vous le voyez pas dans vos jeux de cartes, 15, 30 ans ? Vous cherchez pas ? Regardez bien. Quand elle aime pas les cartes, elle les laisse de côté. Oui, oui, je sais, je sais, je sais, mais il y aurait une petite rencontre pour vous, hein ? Elle a pas dit de vivre ensemble. Oui, je sais, je sais, ma petite dame, vous voulez la paix et la tranquillité, j'ai compris. Elle est pas obligée de le prendre, hein ? Ah oui. Mais il y a une rencontre, vous savez, c'est vieux comme le monde. L'homme propose et la femme, elle dispose. Après, à vous de jouer, pas les cartes, mais... Ah, mais je m'inquiète pas pour vous, hein ? Ah, je m'inquiète avec tout le monde que vous avez derrière vous, moi, je m'inquiète pas du tout pour vous, ma mère. Avez-vous une question à poser ? Oui, je voudrais déménager. Oui ? Je voudrais savoir... Vous l'avez où ? Je sais pas encore, j'ai pas de... j'ai pas vu tout ce qui s'est passé, là, j'ai pas eu le temps de vraiment m'en occuper, donc je voudrais savoir si je... Vous voulez aller dans une maison ? C'est possible. Une petite maison ? Oui, ça me peut-être. Ouais, un peu un truc, réjardin, bah... Oui, je pense que c'est une petite maison, on parle d'un village, moi. Vous habitez où actuellement, madame ? Balma. Vous resterez pas à Balma, hein ? Ah non, 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 vous changez carrément. Vous allez ailleurs, hein, pour moi. D'accord ? Et vous serez très contente. J'espère. D'accord. Vous aussi, je vois beaucoup la Sainte Vierge, vous la priez, madame ? Oui. Voilà. Quand vous priez la Sainte Vierge, ne doutez pas parce qu'elle vous exhauste sur beaucoup de choses, ma petite dame. Et je pense que dans votre jeunesse, il y a quelqu'un qui vous avoue à la Vierge Marie. Je sais pas si c'est maman ou une tante ou quelque chose. Peut-être ma grand-mère. Voilà. Vous savez, autrefois, vous, les enfants, on vous avoue à la Sainte Vierge, madame. Voilà. Continuez vos petites garces, hein. Et regardez bien, hein. Elle est tranquille, hein. Mais quand ça va pas, c'est vrai, vous le repliez, vous le mettez. Ah ouais, mais on plie tout, hein. Allez, je vous laisse. Je vous remercie. On vous embrasse beaucoup, ma petite dame. Tous ces morts qui sont autour de vous, que vous avez connus, c'est sûr que ça fait un vide après. Mais ils sont quand même avec vous, ma petite dame. Je sais que je les ressens. Et la nuit, on vient vous visiter. Vous avez du monde chez vous. Je sais que je vous le fais. Voilà. Merci beaucoup. Ça vient. On va passer aux questions. Ah ben, j'allais te demander si tu voulais en faire un moment, tu passes les questions. Non, on va passer aux questions. Je pose les questions. Il y a des gens qui sont impatients. Ils sont impatients. Ben oui. C'est une question. Oui. Une question, blablabla. Alors, on va poser une question bien précise. Attention. On pose une question précise et pas 10 questions dans la question. Merci. Un peu de silence, merci. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si je vais déménager. Tu cherches ? Eh ben, au moins, à coup. Eh ben, commence par chercher. Je regardais à droite à gauche. Ça n'a même pas fait des cartons ni rien. Commence à faire tes cartons et tout. Commence à faire tes cassons. Range tes assiettes, tes machins et tout ça. Et après, tu déménageras. Cherche. Je vous remercie. Ça ne va pas tomber tout cru dans l'assiette. Allez. Eh, je ne cherche pas. Allez. Bonsoir. Je voudrais savoir que tu veux retourner avec le père de ma fille. Non. Désolée. Désolée, mais c'est comme ça. Non, mais ce n'est pas pour elle. Ce n'est vraiment pas pour elle. Mais non, désolée au moins. Mais non, on me dit là où ? Non, on dirait que vous. Alors, non, eux, ils insistent. Est-ce que c'est comme ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, quels sont mes guides spirituels ? Vous en avez deux, dont une religieuse. Mais elle ne les connaît pas. Mais vous ne les connaissez pas. Non. C'est à vous de vous demander, parce qu'ils me disent, chut, tais-toi, ne dis rien. Bon, d'accord. C'est à vous de les découvrir, je suis désolée. C'est à vous. Je ne me triche pas. De rien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la mère et la soeur de mon mari sont tristes de ce qu'elles lui ont fait ? Est-ce que la mère et la soeur... Est-ce que votre belle-mère et votre belle-soeur, c'est ça ? Plus vite. D'avoir fait du mal à mon mari. Non. Moi aussi. Désolée. C'est pas parce que tu meurs que tu meurs. Vous me demandez, je vous dis. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si ma maman va bien. Elle est très... Très bien. Ça va très bien. De l'autre côté, oui. J'appose. Dégagée dans la lumière, ma belle. Sur un plan de musique. Elle est plus heureuse même là-haut. Voilà, madame. Chut. Oui. La même question que la précédente fois où j'étais venue, c'était pour mon mère qui était décédée, qui ne fait pas encore monter la lumière. Là, elle est montée. Et je voulais savoir justement si elle y était, si elle allait bien. Oui, elle est montée. Le travail que tu as fait, ça a marché puisqu'elle est bien montée. Elle est dans la lumière et elle n'est pas seule. Il y a 7 à 8 personnes. Chut. De sa famille. D'accord. Voilà. Il a adoré sa mère. Oui, c'est bon. Chut. Allez. Si vous parlez... Du silence, merci. Sinon, j'arrête. Ah, je suis obligée. Attention. Mais c'est difficile dans les salles comme ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Je vais montrer un jumeau qui ne se sent pas bien dans sa vie dans son corps, mais très colérique. Oui. Je veux savoir si elle allait mieux pour lui. Il faut qu'il fasse un travail sur lui. Il devrait aller voir une kinésiologue et faire de l'EMDR. Il a déjà fait... Il a fait de l'EMDR ? Non. Le kinésiologue est déjà... Et il faut faire des séances de EMDR. Voilà ce qu'on dit de te dire. Est-ce que c'est ? Ok, merci. Il n'y a rien ? Bonjour. Vous savez savoir si j'allais m'associer du coup avec Léna ? J'en parle rien. Je veux savoir si j'allais m'associer avec Léna dans ma vie professionnelle ? Vous voulez faire quoi toutes les deux ? De l'événementiel. Oui, je pense que oui. Il y a un homme aussi avec vous. Il y aura un homme avec vous. Ah, d'accord. Voilà. Je ne sais pas qui c'est, mais il y aura un homme avec vous.